Yorana. Nous avons, il reste à examiner deux points, le rapport numéro 16-2012 et le rapport numéro 12-2012. Je demande aux représentants Victor Mamatois ou Mayron de nous faire lecture du rapport. Mayron, vous avez la parole. Le rapport numéro 11-918 du 1er août 2011, relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, a intégré dans la loi statutaire des innovations rendant nécessaires les adaptations du règlement intérieur de l'Assemblée de la Polynésie française. C'est donc l'objet de la proposition de délibération aujourd'hui examinée. Par ailleurs, ce texte propose aussi plusieurs mesures visant à améliorer le fonctionnement de l'institution, mesures dont une grande partie est issue des travaux de la Commission des institutions et des relations internationales, réunies le 15 mars 2012. Alors, la nécessaire adaptation du règlement intérieur aux modifications statutaires. L'article 121 de la loi statutaire, tel que modifié par la loi organique du 1er août 2011, précité, porte désormais le mandat du président de l'Assemblée et des membres du bureau à 5 ans. Aussi, l'article 3 du règlement intérieur de l'Assemblée est devenu obsolète et doit être abrogé, puisqu'il prévoit un renouvellement annuel du bureau. Le mandat des membres du bureau étant désormais de 5 ans, il convient, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les questeurs, de préciser les dispositions applicables, en cas de vacances, la totalité des postes de vice-présidents de l'Assemblée en cours de mandat. L'abrogation de l'article 3 du règlement intérieur de l'Assemblée entraîne une adaptation des articles 48 et 67-2 du règlement intérieur relatif à la commission permanente et à la commission de contrôle budgétaire et financier. En effet, il est indispensable de dissocier le renouvellement de celui du bureau de l'Assemblée. Il est donc proposé de prévoir que le renouvellement annuel aura lieu au plus tard lors de la deuxième séance de la session administrative. Les ordres d'adaptation contenues dans la proposition de délibération permettent notamment de prendre en compte dans le règlement intérieur la suppression du Haut Conseil de la Polynésie française et l'instauration d'un seuil à partir duquel les aides financières attribuées par le pays doivent être soumises à l'avis de la commission de contrôle budgétaire et financier. Deuxièmement, l'amélioration du fonctionnement de l'Assemblée et de la Polynésie française. S'agissant des séances, les dispositions visant à assurer le bon déroulement des débats dans l'hémicycle sont introduites aux articles 5 et 45 du règlement intérieur. Ainsi, le Président, dans le cadre de la police de l'Assemblée, pourra demander que les téléphones portables soient mis en mode silencieux. Il en est de même pour la partie de la salle des séances réservées au public. Les téléphones portables devront être maintenus en mode silencieux. Concernant les commissions législatives, il est proposé de calquer le mandat des membres des commissions sur celui des membres du Bureau dans le même objectif de renforcement de la stabilité politique voulu par la loi organique du 1er août 2011 précité, l'article 58 et son centre du règlement intérieur. En outre, il est prévu que les comptes rendus des commissions législatives soient rendus accessibles au public via le site Internet de l'Assemblée après publication ou promulgation des textes que ces derniers auront eu à examiner. Pour ce qui est des commissions et organismes extérieurs, un chapitre nouveau relatif à la représentation de l'Assemblée au sein de ces entités est inséré dans le règlement intérieur, les articles 68.2 et 65 nouveaux. Il prévoit les modalités de désignation des membres de l'Assemblée dans ces organes. L'information de l'Assemblée sur les travaux de ces organes et la participation du représentant membre aux travaux de la commission législative lorsque celle-ci est amenée à examiner le compte financier d'un établissement. En outre, en cas d'absence aux réunions de ces organes, le représentant membre peut être remplacé. Enfin, il est précisé que les travaux en séance plénière, en commission permanente et en commission législative sont prioritaires sur toute autre réunion liée à une représentation dans les commissions extérieures, à un autre mandat électif ou aux réunions politiques. Voilà la proposition de la délibération. M. le Président, Margu. Merci, M. le Président. Merci, M. Mayron Matawa. Dans la conférence des présidents, le temps de parole est consacré pour 60 minutes, donc 10 minutes. Le groupe dispose de 10 minutes. C'est une décision prise par la conférence des présidents, donc nous devons respecter le temps de parole de 10 minutes pour chaque groupe. Nous allons commencer avec le groupe Tahouel Ahoui Latira. Vous avez la parole. Merci. Merci, M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française. Bonjour aux représentants de l'Assemblée, les journalistes, le public. Ce projet de modification du règlement intérieur, comme on vient de l'entendre, comporte deux aspects. Le premier, qui est un aspect, je dirais, indiscutable, qui vise à transcrire dans nos règles de fonctionnement les modifications qui ont été apportées par la loi statutaire du 1er août 2011 concernant la durée du mandat du Président de notre Assemblée et du Bureau. Le deuxième aspect, qui regroupe des modifications importantes dans le fonctionnement interne de notre institution, s'inscrit, lui, dans une démarche de pure opportunité, qui n'est pas clairement motivée, à notre sens, ni par l'auteur de la proposition, ni par les rapporteurs. Mais nous comprenons bien que vous ne vous soyez pas hasardés à chercher à donner corps à ce que j'appellerais un acte de piraterie institutionnelle. après le hold-up, nous voilà maintenant à des actes de piraterie. Je comprends quelque part pourquoi on s'émeut de la disparition de Kadhafi. Soyons sérieux. À moins de 12 mois du renouvellement intégral de notre Assemblée, à moins de 12 mois, vous nous proposez ni plus ni moins que de verrouiller au seul profit de votre majorité toutes les commissions législatives en les figeant dans leur composition actuelle. On voit bien par là que votre majorité, plus ou moins, un thème que je n'aime pas trop, mais je vais le dire, est quand même plus ou moins branlante, cherche à éviter tout point de friction en son sein s'il fallait, en avril prochain, rediscuter de la répartition des parts du gâteau. Autant donc tout figer en l'État, et ainsi vous serez à peu près sûr que vous ne serez pas sujet à une quelconque surenchère le mois prochain si nous étions appelés à renouveler les commissions. Pour tenter de masquer le véritable objet de cette modification, vous avancez le fait que le législateur ayant figé la composition du bureau pour les cinq années de la mandature, il vous paraît normal de calquer ces dispositions sur la composition des commissions législatives. Je suis quand même étonné, M. le Président, que vous ayez pu faire ce raccourci, de calquer sur notre règlement intérieur ce que la loi a imaginé pour vous, a mal imaginé pour vous. L'argument est un peu léger quand justement, le législateur a prévu de conserver le monde de renouvellement annuel de la commission permanente. Si l'esprit de la loi était donc de tout geler dans le temps, le mandat de la commission permanente aurait été porté également à cinq ans. En fait, on comprend mieux que le législateur n'est pas touché à cette disposition quand on sait qu'à l'Assemblée nationale, le terme « commission permanente » désigne ce que nous appelons chez nous des commissions législatives. Et contrairement à une idée répandue, la composition de ces commissions n'est pas gelée pour la mandature puisque l'article 37 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale stipule que les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, je cite le règlement intérieur de l'Assemblée, l'article 37, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée au début de la session ordinaire. Permettez-moi donc de vous rappeler que les députés français, à l'inverse de certains représentants crypto-marxistes, ont un sens aigu des principes démocratiques. Il ne vous aura pas échappé non plus, mes chers collègues, M. le Président, que nos députés ont le respect de l'opposition au sein de leur commission et plus généralement au sein de leur institution. Ainsi, par exemple, le Bureau de l'Assemblée nationale au niveau des vice-présidences a intégré le principe d'une représentation équilibrée des différents groupes. Ainsi, dans le Bureau de l'Assemblée actuelle, sur les six vice-présidents, trois sont issus de l'UMP, un du Nouveau Centre et deux du Parti Socialiste. Vous savez également qu'au terme de l'article 39 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je cite, ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est M. Caïsac, membre du groupe socialiste qui en est le président. Alors, vous voulez nous dire que nous sommes mal placés pour parler des droits de l'opposition ? C'est ce qu'a d'ailleurs dit notre collègue Vitoman Matoua en Commission en expliquant qu'avant, avant, 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 l'opposition n'avait rien. Avant, c'était avant, hein ? Voilà. C'était avant le Taui. C'était avant le Tauiro. C'était avant la parole libérée. C'était avant les polyphones gouvernementales. Bref, c'était avant l'instauration de cette formidable démocratie que l'UPLD Tavini avait promise au peuple. Et voilà donc que vous singeriez aujourd'hui cette avant, vous singeriez cette avant que vous dénonciez et que vous dénoncez toujours. Je sais qu'il existe au sein du groupe UPLD quelques rares éléments qui semblent être adeptes des pratiques en cours au sein de l'Assemblée populaire suprême de Corée du Nord. Je sais aussi qu'il existe beaucoup plus nombreux, par contre, des élus qui sont partisans du dialogue démocratique et des échanges d'idées. Il y en a pour le reconnaître. J'en veux pour preuve que le 16 février dernier, j'ai répondu personnellement à une invitation du président du groupe UPLD pour une réunion informelle d'échange sur la réforme du règlement intérieur et des modifications que nous pourrions apporter de manière consensuelle afin de renforcer le débat démocratique et garantir les droits de l'opposition au sein de cette Assemblée. réunion qui s'est déroulée en présence d'autres élus UPLD. Il me semble que nous partageons les mêmes valeurs. J'ai fait établir un procès-verbal de cette réunion. Vous-même, on en avez sans doute dressé un, puisque notre collègue Thérèse Tanné, qui est présente, prenait des notes de nos échanges. Or, dans le texte que vous nous préposez aujourd'hui, qui finalement n'est que la copie de la monture du président de l'Assemblée, de M. Drolet, rien de ce qui avait fait le cœur de nos échanges ne transparaît. Rien du tout. Rien. Je comprends, mon cher Vito, que tes principes puissent être balayés au nom de la discipline de groupe. Je comprends. Notre-Dame, c'est à où on en a un ? Parce que si, il n'y a que nous deux, nous sommes d'accord sur la conduite des travaux, ici. Pourquoi nous faire perdre du temps au nom de notre métier extra-politique ? Parce que c'est vraiment l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir participé à une réunion qui ne sert à rien. Nous allons donc introduire des amendements, M. le Président. Vous avez une trotteuse qui va trop vite. La mienne, elle est à 8 minutes 25. Nous allons donc introduire, M. le Président, des amendements qui iront dans le sens des propositions que nous avons discutées et que vous partagiez alors. Ces amendements, nous les introduirons parce que ce texte est en discussion. Mais, comme nous vous l'avons déjà fait savoir, nous ne sommes pas favorables à la modification du règlement intérieur de notre Assemblée, mis à part les dispositions rendues naturellement nécessaires par la modification de la loi. Nous ne sommes pas favorables à la modification de ce règlement intérieur moins d'un an avant le renouvellement de notre Assemblée. Nous vous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, en commission, en réunion informelle, ce n'est pas le moment de procéder à la modification de nos règles de fonctionnement. En notre sens, si modification en profondeur du règlement est nécessaire, elle ne peut se faire qu'après l'installation d'une nouvelle majorité issue du scrutin populaire, d'autant que cette prochaine majorité devrait être forte en raison de la modification de la loi électorale. En ce sens, ce que vous nous proposez aujourd'hui, mis à part vous garantir le maintien de tous les leviers et de tous les moyens de cette Assemblée jusqu'en février 2013, est totalement vain. Fouf aoré. inutile. Terminé, M. le Président, c'est vain parce que cette prochaine majorité, si ce n'est pas vous qui l'a pilotée, ce qui est fort probable, pourra très bien être tenté aussi de réduire à néant, comme vous l'avez fait, toute participation de l'opposition au vrai débat démocratique de notre Assemblée. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai répété, en séance, hors séance, dans nos discussions, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais méfiez-vous des tentations futures. Il sera beaucoup plus difficile, il sera beaucoup plus difficile pour les prochains élus demain, de revenir sur des dispositions qui ont introduit plus de démocratie dans le fonctionnement de nos institutions plutôt que de s'en tenir au statu quo si nous adoptons ce texte en l'État. Voilà ce que je voulais vous dire, M. le Président, vous dire toute notre révolte sur ces manipulations de dernière minute que vous nous imposez aujourd'hui avant le renouvellement de notre Assemblée. Je vous remercie. Merci. Merci le représentant de l'Assemblée. J'ai demandé de respecter le temps de parole. C'est dans ces 10 minutes, il y a aussi M. René Temerro. Ce que je pense, si vous n'avez pas entendu ce qui a été dit, vous risquez de ne plus parler lors de cette Assemblée. Je vous demande de respecter. Sinon, c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Vous, le groupe Tahuera, ou il attire. Je demande à ceux du groupe non inscrit, est-ce qu'ils n'ont pensé ? Non. Est-ce que vous avez une pensée ? Rourou, vous avez la parole. M. le Président, si René a envie de prendre la parole, nous pouvons donner notre temps pour M. René Temerro. Maintenant, je ne voudrais pas donner le temps de parole à René, puisqu'ils ont pris le temps de parole. Mme Armelle Merseron, merci. ...plus importante à traiter, malheureusement, nous occupe déjà depuis pas mal de temps. Je traîne un dossier sur le règlement intérieur qui est extrêmement épais depuis 2010. Et je rappelle notamment les travaux extrêmement importants que François Stamat avait réalisés pour nous proposer véritablement une modification de fonds. Et nous avions à l'époque joué le jeu, fait des propositions et l'argument qu'avait utilisé le vice-président de l'Assemblée à l'époque, puisque le président n'était pas directement concerné par les travaux, c'est-à-dire M. M. Gérot nous avait dit non, on va attendre la modification de la loi organique parce qu'elle va peut-être nous imposer des changements et on fera les modifications du règlement intérieur après. Alors, effectivement, on voit dans les propositions qui sont faites qu'il y a bien un point en particulier qui est lié à la modification de la loi organique et qui implique que nous changions notre règlement intérieur. Mais on a le sentiment que tout le reste a été mis de côté. donc tout ce travail mis de côté. Ensuite, M. le Président, j'avais découpé à l'époque une interview que vous aviez faite à un journal de la place où vous expliquiez tout ce que vous souhaitiez faire ou proposer de faire pour modifier le fonctionnement de l'Assemblée. je dois reconnaître qu'il n'en reste plus grand-chose dans le document d'aujourd'hui. Ça a été aussi balayé. Donc, autrement dit, aujourd'hui, tout ce qui était sur le fond, le fruit d'une réflexion est balayé. Ce que vous, vous envisagiez, ambitionné pour le fonctionnement de l'Assemblée et pour faire des économies, etc., s'est mis de côté. Et puis, par contre, on voit arriver de nouvelles dispositions et mon collègue Édouard Fritsch en a parlé qui viennent là comme ça, sans explication ou avec des arguments qui ne nous convainquent absolument pas. Vous dites que c'est parce qu'on change la loi organique que l'on doit congeler, en quelque sorte, la composition des commissions législatives et des présidences aussi. Il faut les congeler là, surtout que ça ne change pas. Mais pour des... Ce n'est pas des arguments. Vous, vous êtes sans arrêt en train de critiquer la France, alors ne copiez pas ce qui se passe dans Métropole. Soyons originaux. C'est ce que j'ai aussi essayé de dire hier. On peut essayer de faire les choses comme en nous, en les sens. Et je pense, j'ai développé des éléments dans l'exposé de mes amendements, donc je ne vais pas trop y revenir maintenant, mais je voudrais quand même évoquer évoquer le fait que changer les commissions chaque année, ça a du bon. Un jeune élu qui va arriver dans moins d'un an, un jeune élu, c'est-à-dire un nouvel élu, qui n'a jamais siégé, ne connaît pas forcément tous les domaines que nous traitons. Eh bien, le fait de changer chaque année de commission lui permet de découvrir de nouveaux domaines, de mieux comprendre certains problèmes, de s'ouvrir à des sujets qui vont l'intéresser. Moi, je l'avoue que j'ai beaucoup appris en changeant de commission régulièrement chaque année. Il y a des domaines que je ne connaissais pas bien, et bien, ça m'a permis d'apprendre. Alors, ne me dites pas « Ah, mais les élus peuvent assister aux commissions ». Et quand vous êtes des îles, comment on fait ? Il n'y a pas de réquisition pour venir. Voilà. Donc, je pense que l'argument que vous évoquez n'est pas bon et qu'il y a derrière quelque chose. Alors, ce quelque chose, d'après les journaux, ce serait effectivement qu'il n'y aurait plus de marchandage. C'est ça, la démocratie. En fait, parce que surtout, il ne faut pas discuter. Moi, je pense quand même qu'on se moque un petit peu de nous, d'autant que, comme l'a dit aussi Edouard Fritsch, nous sommes en fin de mandat. Il n'y aura plus qu'un renouvellement, là, dans un mois de commission avant que nous finissions notre mandat. Alors, ne changez pas. On voit bien que c'est un calcul à court terme qui est fait. Alors, s'il vous plaît, ne changeons pas, laissant l'échange se faire et trouver des solutions. J'espère quand même que nous sommes tous des gens adultes et faisons en sorte effectivement que les changements que nous n'aurons pas fait aujourd'hui parce qu'ils ont été mis de côté ou les changements que vous envisagez de faire, on les laisse à la nouvelle mandature. Vous voulez aussi figer les commissions extérieures. Là encore, on a l'impression qu'il y a des gens qui mettent le grappin sur quelque chose et qui, pendant cinq ans, vont aller représenter l'Assemblée. Mais là aussi, c'est très discutable. Alors, c'est encore plus discutable quand vous vous êtes approprié la totalité ou la presque totalité des commissions extérieures. Je remercie, j'en ai une ou deux, je remercie ceux qui ont bien voulu me les laisser. mais je pense que le partage d'informations est une bonne chose. Alors, le pire est quand certains ne vont pas aux commissions extérieures où ils ont voulu aller et qui ne s'intéressent même pas au sujet. Alors que nous, les uns et les autres, on meurt d'envie d'aller apprendre, comprendre et nouer des relations pas politiques, mais pour essayer de mieux comprendre les choses. Donc, moi, je suis opposée. Nous sommes opposés à cette gélification, cette congélation, pestification des choses. Il faut qu'il y ait de l'aération. Il faut que tous les élus aient l'occasion d'apprendre, de comprendre, de nouer des relations. Il n'y a pas de personnes qui, parce qu'elles ont fait tel ou tel choix à un moment donné, en échange, vont bénéficier de tel ou tel droit. C'est quoi, ça ? Et ceux qui sont concernés par ce que je suggère doivent bien le comprendre. Et enfin, je voudrais terminer par une chose, c'est de dire que j'avais un jour trouvé une petite citation qui m'avait plu et qui est... À l'époque, je faisais partie d'une majorité et qui disait la démocratie, c'est la protection des minorités. Je trouve que c'est une belle phrase. Parce que pour faire vivre la démocratie, il faut la pluralité. Il faut que, même quand on est en minorité, dans la minorité, on puisse avoir des droits, des droits de représentation, des droits de parole, bien entendu. Et le rôle du règlement intérieur, c'est justement de préserver cela. Que l'opposition doit avoir des droits. J'aime bien l'idée qu'en métropole, bon, moi, je peux me permettre peut-être de faire cette proposition, parce que je ne suis pas en... Je suis peut-être en situation de syndrome de Stockholm. Ça, je suis désolée. Mais je trouve très bien que l'opposition au Parlement puisse être président de la Commission des Finances. Ça rééquilibre bien les choses, qu'il puisse y avoir possibilité pour l'opposition de bénéficier de commissions extérieures également, et pourquoi pas de présidences de commissions. Ça, c'est fait dans le passé d'une façon tout à fait naturelle et non obligatoire. Mais au-delà de cette idée que la démocratie, et je crois que c'est vraiment un sujet très important dans la construction de notre pays, que tout le monde soit imprégné de cette idée de démocratie, je termine, la démocratie, c'est de me laisser aussi peut-être 30 secondes de plus, c'est de dire, M. le Président, qu'il y a aussi la neutralité, et je vous fais un clin d'œil, la neutralité dans l'Assemblée, dans la mise en œuvre des règles et le respect des règles. Voilà ce que je voulais dire parce que hier, j'ai senti que les règles n'étaient pas forcément toujours respectées, notamment quand j'ai levé le doigt pour demander à commenter un article, celui où on fixait à 150, et vous ne m'avez pas vue, pourtant je... Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Merci. Mme Hermel Merceron. Ce que j'apprécie chez vous, en entendant M. Edouard Fritsch, je suis... C'est moi qui ai... Donc, essayez de vous mettre d'accord pour que nous puissions rectifier la chose. Mme Elinia Parker. Merci. Oui, merci, M. le Président. Bon, ben, bonjour à tous. Bonjour, chers collègues, journalistes, internautes. Alors, mes chers collègues, ne tournons pas autour du pot. Il y a ici des propositions qui sont issues d'une obligation statutaire et pour lesquelles nous n'avons aucune marge de manœuvre et sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Il y en a d'autres qui relèvent de l'opportunité et qui méritent un débat. Et une dernière qui relève, selon moi, de la politesse et sur lesquelles je ne me prononcerai même pas persuadée que je suis entourée de personnes courtoises et bien élevées. Nous savons tous pourquoi l'élection du Président de l'Assemblée et de son bureau a fait l'objet d'un encadrement. Je ne vais pas non plus m'attarder sur cette question. À partir de la prochaine mandature, les membres du bureau seront postes pour les cinq années du mandat. En plus du Président de l'Assemblée, ce nouveau régime concerne les trois vice-présidences ainsi que les trois questeurs. Je dois dire d'ailleurs à leur sujet que le fait de leur confier un mandat de cinq ans permettra peut-être l'émergence de cette fonction. En effet, les questeurs sont chargés de prérogatives intéressantes puisqu'ils aident à la préparation et au suivi du budget de l'Assemblée et peuvent attirer l'attention du Président sur les éventuelles améliorations apportées au fonctionnement de l'Assemblée et lui proposer toute réforme leur paraissant utile. Ce n'est pas rien. Mais bon, sur la question de la durée du mandat, nous n'avons pas le choix. De la même manière que nous n'avons pas le choix que de renouveler chaque année la commission permanente, c'est dans le statut. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est la proposition de loger toutes les commissions législatives et extérieures à la même enseigne. Ainsi, tous les présidents et plus largement tous les membres de ces commissions seront en poste pendant cinq ans. La proposition va donc plus loin et impose une plus grande discipline aux élus. On ne va pas s'en plaindre. Pour certains points du doigt, le risque de pantouflage ou le manque d'ouverture sur une variété de sujets. Je suis persuadée qu'une concertation entre les membres de chaque groupe au sein de l'APF puisse imposer un règlement interne. Je rappelle d'ailleurs d'abord qu'à l'exception de la CCBF, les commissions sont libres d'accès aux élus et à leurs collaborateurs. Concernant la CCBF, ses modalités de fonctionnement plus restrictifs, le volume de dossiers et le nombre de réunions qu'elle organise justifient un renouvellement annuel de ses membres. Par ailleurs, la CCBF a une fonction particulière de contrôle sous l'interventionnisme du gouvernement. Il me semble important que ce contrôle soit partagé au cours de la mandature par le plus grand nombre d'élus possible. Mais pour les autres commissions, rien n'empêche un élu de se présenter à une commission et d'y apporter ses éclairages ou de poser des questions. Par ailleurs, l'Assemblée compte en neuf commissions législatives composées chacune de neuf membres. Il y a 81 sièges disponibles. Cela veut dire en somme que 24 élus, soit 42 % de nos membres, sont déjà et resteront membres des deux commissions. Si ce n'est la majorité, il y a donc une bonne partie des élus qui se partagent différents sujets. Tout cela pour dire que ce projet n'enlève rien à la possibilité pour les élus d'élargir leur centre d'intérêt. Ce n'est qu'une question de volonté. Je suis en revanche plus dubitative concernant les commissions extérieures, car là, il me semble qu'il s'agit pour l'élu de s'imprégner du tissu économique et social du pays. Je pense que sur ce point, ce n'est pas rendre service à l'élu que de l'enfermer dans une commission extérieure pendant un quinquennat. Peut-être aurait-il fallu être plus souple sur cet aspect. Néanmoins, hormis cette réserve, les propositions contenues au sein de délibérations concernant un équilibre général satisfaisant, le groupe Temana apportera ses voix à leur adoption. Et pour finir, je salue l'ouverture à la population des travaux de notre Assemblée par l'accès au public des comptes rendus des commissions législatives. Voilà, je vous remercie. Merci. Madame Eliano, par terre. pour cette intervention. J'ai un peu de regret en entendant. Tous les journalistes sont sortis. Ils n'ont pas entendu cette intervention. Ils sont tous partis à l'extérieur pour voir Fritch, M. Fritch. Ils préfèrent aller voir cette personne que d'entendre cette intervention. C'est ce qui me trouble un peu. Groupe UPRD, vous avez la parole. Bonjour à tous. Je m'inquiète quelque peu parce que notre collègue est sorti puisqu'il avait cité mon nom dans son intervention. C'est vrai, j'avais essayé de nous réunir auprès du Tawira pour travailler ensemble sur ce dossier. Mais lors de cette rencontre, il était le seul à être présent et nous. Et de mon point de vue, il n'y a pas eu d'échange avec le Tawira. C'est ma position et je m'inquiète du fait qu'ils soient sortis. Et lors de notre rencontre, aucun PV ne nous a été parvenu. Et donc, j'ai lu la totalité des interventions qui ont été faites et à aucun moment le Tawira Huiratira n'a participé aux négociations, aux échanges. Et même dans le PV, Bissou avait fait remarquer que le Tawira Huiratira n'était pas là et donc que le Tawira ne devait pas participer aux discussions au sein de notre assemblée. Ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit dans le PV. C'est Bissou. Aucun écrit ne nous est parvenu. Effectivement, en commission intérieure, j'avais effectivement dit comme il le dit à propos d'hier ou d'avant-hier. Je disais ça parce que notre collègue s'était levé et avait osé nous donner des leçons sur la démocratie. et ça m'a fait rappeler notre époque où nous n'avions même pas un crayon. C'est ce que je disais. C'est tout. Ce n'était pas pour nous renvoyer en arrière. Mais ce qui m'inquiète, Monsieur le Président, c'est que dans les débats, notre collègue Tereori disait « Savez-vous pourquoi nous nous avons organisé notre Assemblée de cette manière ? » Eh bien, c'est parce que lorsque nous devons mettre en place notre gouvernement et pour faire redescendre un ministre, ce serait plus facile. Et donc, notre Assemblée est devenue comme un échiquier, un jeu pour l'Assemblée et donc, je lui disais qu'il faut arrêter cette tactique. Et donc, on avait l'impression que l'Assemblée était un amortisseur. Et donc, lorsque le ministre est fâché après le gouvernement, eh bien, il redescend à l'Assemblée et donc, il a des sucettes. Et donc, je me disais « Mais, où est la démocratie ? » Peut-être qu'eux ont une autre vision de la démocratie que nous. Peut-être, mais en tous les cas, c'est ce qui a été dit cette fois-là. Lors de la réunion de la Commission, tout le monde est sorti. À l'article 1er, tout le monde est sorti. Ils ont donné leur position et sont sortis. Et ils n'ont pas du tout participé aux discussions. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de discussion. attend, attend, vous allez parler tout à l'heure. Et donc, je me disais qu'aujourd'hui, il ne doit pas y avoir de discussion. Nous sommes tous d'accord. Et je m'étende également de la Commission. Si vous n'êtes pas président, eh bien, vous n'avez pas la possibilité de vous exprimer. C'est ainsi qu'ils expliquent la démocratie. Si je ne suis pas président de la Commission, la démocratie, c'est ouvrir la bouche, c'est s'exprimer. Il n'est pas relié à une fonction au sein de l'Assemblée. Si c'est ainsi, eh bien, c'est l'ensemble de la population qui viendra au sein de l'Assemblée et montra une commission. Mais moi, ce n'est pas la vision que j'ai de la démocratie. il y a une majorité qui organise la vie de la population. Comme il le disait, nous allons gérer notre pays tout au long du mandat. Mais comment pouvez-vous, comme vous le dites, à notre population, gérer au mieux l'avis de notre population si au bout d'un an, eh bien, on change, on prend quelqu'un d'autre ? Moi, je ne comprends pas. Et donc, pour conclure, Monsieur le Président, puisqu'il faut respecter ces dix minutes, j'ai également entendu des propos qui, parfois, on encourage l'État, parfois, on s'y oppose. lorsque l'État nous disait, avait décidé du texte de loi, vous, Monsieur le Président, vous restez là pour cinq ans. La question que je pose aux uns et aux autres, est-ce que cela, c'est la démocratie ? Est-ce cela, la démocratie ? En entendant tout le monde, nous ne nous inquiétons pas de la décision de la France parce que c'est une décision qui nous vient de l'État. Mais, où est la démocratie ? Moi, je ne comprends plus là. Et donc, nous avons essayé de négocier, d'échanger avec eux, mais ils sont tous sortis. Et donc, nous allons quand même faire avancer les travaux et nous verrons bien la décision du peuple demain. Très bientôt, il donnera sa décision. Merci, Monsieur Viteux. Donc, tout le monde a tourné le point de vue. Monsieur Maïlona, vous avez lisé le rapport, s'il vous plaît. Merci. Merci. La discrétion a été ouverte sur l'article 1. Monsieur René Temerro. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous, nous aussi, les élus du peuple, ainsi que le peuple qui nous écoute et les journalistes. Monsieur le Président, nous a donné leur temps de parole pour que nous puissions s'exprimer à leur place. Mais ce que tu ne nous as pas donné, donc il est arrivé au moment où nous pouvons nous exprimer. Monsieur le Président, tu vois que ce qui nous intéresse, la pensée que nous avons, vous êtes la cause. Vous êtes comme les rétroviseurs. La question qui se pose, comment ? Est-ce que nous allons toujours continuer de regarder dans ce rétroviseur ? Le temps est dépassé. Nous sommes là, à ce niveau-là. La pensée de Vito, l'intervention de Vito qui dit, bon, cette commission intérieure, vous êtes levé et vous êtes parti à l'extérieur. Et la discussion n'a pas eu lieu. Je suis étonné parce que nous avons les PV. La discussion y figure. Je n'ai pas voté dans cette commission. lors de l'élection, on laissera les autres voter. Nous préférons sortir. Puisque notre représentant est absent pour une cause. monsieur Bussou a dit que si le groupe Tahouira n'est pas voilà une première chose. Le représentant du Tahouira Huiratira donc je pense que je ne pense pas si monsieur Vito n'est pas là donc l'UPLD n'a pas son point de vue dans cette discussion. Donc essayez de rectifier votre façon de voir les choses. Donc ne parlez pas le cas de monsieur Bussou parmi nous. Dans la démocratie monsieur le président vous les manières que vous nous montrez ce n'est pas cela la démocratie c'est de l'esclavage. 10 minutes ben c'est 10 minutes et ben notre pays n'est pas n'est pourtant pas calé sur l'heure exacte. Si nous avons une minute en plus où est le problème qu'est-ce qui vous cause problème ? Mais arrêtez ces manières nous ça nous énerve de plus en plus. Laissez-nous nous exprimer et donc monsieur le président sur ce point comme le disait Édouard c'est notre position. Comment allons-nous faire ? Allons-nous travailler ensemble sur une nouvelle organisation ou allez-vous décider vous de votre côté ? Parce que si c'est le cas et ben d'accord puisque vous avez la majorité mais n'oubliez pas que il arrivera à un moment où vous nous demanderez de faire le nécessaire pour travailler ensemble. Merci. Merci monsieur le représentant monsieur Temeharo garde à ce que tu dis parce que de telles paroles peuvent revenir sur toi. vous avez la parole. Merci monsieur le président à tous et bonjour j'ai entendu les interventions des uns et des autres nous n'avons pas retenu l'âme de ce règlement intérieur c'est très inquiétant est-ce que vous vous rappelez de ces années-là de la démocratie qu'il y avait dans notre enceinte c'est juste pour vous rappeler aux uns et aux autres pour ma part de 1996 je n'ai rien oublié je me rappelle toujours de nos combats c'est grâce au premier taoui au gouvernement du changement que nous avons pu mettre en place une nouvelle organisation de sorte que l'opposition ne vive plus ce que nous nous avions vécu à l'époque il n'y avait aucun bureau aucun moyen matérial nous nous sommes débrouillés mais nous n'avions pas oublié le peuple et c'est nous qui avions amélioré ce règlement intérieur de 2004 à 2005 je me rappelle encore des discussions qui ont eu lieu je n'oublie pas parce que j'étais avec Tony et c'est nous qui allions transmettre les documents les points de vue c'est ça monsieur le président la démocratie c'est défendre les plus démunis ceux qui n'ont pas les moyens pour se défendre pour s'exprimer mais pour cela il est nécessaire de mettre en place un cadre pour qu'il y ait un respect envers chacun et donc un respect envers les décisions de la majorité ce qui se passe aujourd'hui c'est ce qui s'est passé hier lorsque nous débattions sur les textes de l'eau que nous a imposé l'état est-ce cela la démocratie non ce n'est pas de la démocratie nous on nous impose la loi nous impose à améliorer le texte et bien c'est ce que nous faisons et nous voyons que nous constatons que ce qui nous est proposé les modifications qui nous sont proposées c'est pour améliorer le fonctionnement de l'assemblée et ça il faut accepter toutes les positions des uns et des autres demain c'est le peuple qui décidera qui décidera de son avenir il y aura les élections l'élection présidentielle les élections législatives et enfin le renouvellement de l'assemblée et là nous verrons nous nous sommes en train de préparer le terrain pour ceux qui viendront demain c'est là où nous sommes aujourd'hui n'est-ce pas sur cet article que nous avons supprimé pourquoi est-ce que cela est fait c'est parce que cela nous est imposé par la loi et bien tant pis ça y est on n'en parle plus mais en tous les cas la question la plus importante que nous devons tous poser nous tous qui sommes là en prison ce matin discuter n'est pas la même chose que se lancer des pics et donc c'est ce qui m'inquiète quelque peu dans l'intervention que ce soit de la majorité ou de l'opposition il y a des interventions qui ne posent aucun problème parce que cela concerne les la discussion il y a un respect des uns et des autres mais si on lance des pics on condamne quelqu'un ce n'est pas de cette façon que nous voulons travailler alors arrêtons de lancer des pics et discutons merci monsieur nous passons au vote sur l'article 1 ceux qui sont pour levez les mains 30 pour ceux qui sont contre 16 voire contre l'article 1 d'adopter l'article 2 merci la discussion a été ouverte madame Emma Algan merci monsieur le président bonjour à tous merci je voulais juste faire un petit complément au président du groupe de l'UPLD lors de l'examen de ce texte là en commission j'y étais c'est un nombre de personnes d'ailleurs de mon groupe il n'y a pas eu moi mon sentiment à moi il n'y a pas eu véritablement de débat parce que débattre c'est entendre aussi les arguments apportés par la minorité et essayer de trouver un consensus quelque part et on s'est dû opposer vraiment une attitude de ne pas pouvoir changer j'ai l'impression que vous ne pouviez pas changer parce que d'abord vous n'êtes pas l'auteur du texte c'est monsieur le président de l'assemblée mais vous l'aviez porté à la place de monsieur le président voilà c'était juste un petit complément mais je voudrais quand même dire monsieur le président vous m'avez entendu plusieurs fois apporter des observations notamment sur l'absence de quorum dans les commissions et qui retardent les travaux et je parle en particulier de la commission dans laquelle je suis c'est pas contre mes collègues qui sont titulés à l'intérieur mais il y a une certaine discipline je vois que vous voulez intégrer dans vos propositions une certaine discipline chez les élus ça je suis tout à fait d'accord mais je crois qu'il faut demander aussi aux élus concernés d'être disciplinés dans leur propre commission à commencer et dans cette commission de la santé effectivement il y a un peu plus de membres titulaires qui résident dans les archipels et je crois qu'il faut la même parce que si vous figez aujourd'hui les textes et bien on ne pourra pas rééquilibrer les compositions dans les commissions pour qu'il n'y ait pas de retard dans les travaux et c'est aussi je trouve une marque de manque de respect à l'égard des invités qui viennent pour défendre les dossiers qui sont présentés en commission voilà ça c'est un deuxième point troisième point on va aborder vous allez également figer les commissions extérieures bon sans revenir sur ce qu'elle vient de dire madame armelle mais seront mais je voudrais aussi président que les remplaçants les suppléants des titulaires dans les organismes extérieurs soient respectés par les titulaires parce que très souvent les suppléants apprennent le matin pour le matin la disponibilité du titulaire ou la veille pour le matin non ça ça je ne je ne peux pas concevoir pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse pas aux organismes extérieurs parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'argent en jeu et pourtant ce sont des organismes extérieurs qui bénéficient de données publiques et c'est là aussi notre rôle des élus donc je veux bien que l'on l'intègre qu'on fige on demande une certaine discipline aux élus mais il faut se l'appliquer à soi au groupe Yorat-Fénois je sais qu'on participe à toutes les commissions bon d'abord on en a très peu un autre exemple lors d'un débat télévisé sur la jeunesse je crois je pense que tout le monde a pu regarder ce débat c'était la colonisie première et il y avait la présence du du vice-président des étudiants de l'université sur le plateau qu'est-ce qu'il a dit il a dit mais vous l'assemblée les élus ne viennent jamais à nos conseils d'administration vous n'a jamais vu un représentant de l'assemblée dans nos commissions dans nos conseils d'administration je n'ai pas cité le nom de représentant de l'assemblée de notre représentant de l'assemblée dans ce conseil d'administration tout le monde sait qui c'est vous croyez que c'est joli ça il ne faut pas que ça reste lettre morte ce qu'on écrit il faut l'appliquer et puis pour terminer j'ai regardé le bilan que vous avez fourni monsieur le président de l'année 2011 dans les activités des commissions législatives on voit bien qu'il y a il y a des commissions qui travaillent plus par rapport au nombre de commissions mises en place nombre de dossiers votés et il y a peut-être quelque chose je ne le dis pas aujourd'hui il y a peut-être aussi une réflexion à avoir peut-être les futurs élus à la fin de ce mandat ou même nous on peut le faire avant c'est de il y a par exemple des secteurs des organismes comme je cite la CPS qui gère trois régimes et lorsqu'on parle de PSG il y a la commission chargée de la PSG affaires civiles dans notre dans notre assemblée mais néanmoins la PSG est concernée à la fois par la la protection bien sûr dans l'affaires civiles par la commission de l'emploi parce que là aussi on parle de cotisation salariale etc. et également concernée par la santé la commission de la santé peut-être qu'il y a matière ou de regrouper je ne sais pas si à réfléchir et également de faire concorder la participation des élus dans ces trois commissions législatives vers également les conseils d'administration de la de la de la de la CPS ce serait à mon avis beaucoup plus intelligent que de de distribuer comme ça sans qu'il y ait véritablement une cohérence voilà monsieur le président ce que je voulais dire en tout cas j'ai bien compris lors de la commission législative que la majorité n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit mais néanmoins nous avons des des amendements et on continuera le débat tout à l'heure merci nous votons madame Sabrina bonjour merci 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 pour économiser nos finances c'est surtout les projets que nous avons en cours par exemple ces luminaires qui nous éclairent on peut avoir on peut avoir une dépense qui dépasse donc il n'y a pas que le règlement intérieur qui nous permettra d'économiser les finances il y a les luminaires dont je vous parlais la climatisation et donc si nous rénovons notre infrastructure nos matériels et bien là nous pourrons économiser et donc c'est ce que je souhaitais apporter comme précision même vote adopté 18 voix pour contre nous acceptons tous 48 pour éteindre le portable 48 voix article 3 dans la désignation en respectant la représentation proportionnelle des groupes merci nous discutons madame armel merceron l'assemblée sachant que finalement leurs tâches ne sont pas très importantes d'autant que vous vous êtes extrêmement présents néanmoins ils ont des crédits collaborateurs doublés je crois par rapport à un élu et je vois pas très bien quel est l'intérêt justement de maintenir à la fois le nombre mais également le montant des crédits collaborateurs parce que finalement vous avez un cabinet monsieur le président les services de l'assemblée sont toujours très présents pour préparer les dossiers donc on peut se poser la question de la spécificité de la fonction d'un vice président certes suppléer le président quand il n'est pas là mais en faut-il trois c'est quand même une question importante bon pour les questeurs il y en a trois pour les secrétaires il y en a trois faut-il effectivement les garder bon là le problème est un peu moins je dirais difficile à régler parce qu'il n'y a pas d'indemnité là c'est plus l'opportunité faut-il trois ou pas j'en sais rien mais en tout cas pour les vice présidents si on compte qu'il y a aussi un président c'est le cas pour moi c'est pas nécessaire donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir pour imaginer qu'on puisse les supprimer mais en supprimer un au moins et par ailleurs donc ça serait bien d'avoir des statistiques pour voir sur votre mandature on peut commencer pendant une année au moins et jusqu'à la fin puisque maintenant c'est figé combien de fois ils ont été sollicités pour combien de temps à la fois pour des fonctions au perchois mais aussi éventuellement pour d'autres fonctions puisque la définition d'un vice-président c'est bien de suppléer le président il n'y a pas de fonction particulière voilà donc je pense que c'est une question qu'il faut se poser parce que ça fait longtemps qu'il y en a trois faut-il continuer voilà ce que je voulais dire merci madame est-ce qu'il y a une intervention sur cet article de rôme monsieur Thirote Farere j'ai envie de poser proposer quelque chose pour par rapport à l'intervention de notre collègue représentante il y a deux façons de voir les choses si dans le règlement intérieur il y avait au moins cinq vice-présidents proportionnellement au nombre de groupes on dira il ne faudra pas changer ça c'est possible donc je je souligne ce point parce que peut-être que certains ont cette idée en tête ce que je sais monsieur le président c'est que depuis que vous êtes président de l'assemblée vous nous avez demandé plusieurs fois de vous remplacer et les trois vice-présidents ont donc essayé d'assumer leur cette fonction et ce n'était pas uniquement ici dans cet enceinte même le troisième vice-président vous avez remplacé deux ou trois fois peut-être mais parfois on vous invitait à l'extérieur du pays et vous demandait de les remplacer de vous remplacer bon peut-être que notre collègue représentant a une autre idée peut-être dans la tête mais peut-être que c'est vous qui devrez lui demander puisque vous maîtrisez bien le français son opinion le plus profond merci monsieur monsieur Edouard Fritsch si l'on veut compléter l'article 7 pourquoi ne pas écrire lorsque la totalité des postes de vice-président ou de question ou de secrétaire pourquoi ne prévoir le renouvellement que d'une partie du bureau les vice-présidents ou les caisseurs et pas les secrétaires parce que la problématique est aussi importante pour les secrétaires puisque s'il y en a qui doivent être présents en séance au moins une c'est bien les secrétaires je dis une parce que c'est Juliana qui est là aujourd'hui mais les secrétaires c'est aussi important alors pourquoi pourquoi au moins qu'il y ait une autre marque c'est du prévu merci puisque pour c'est le le membre de l'assemblée qui remplace pour ces deux représentants c'est pourquoi qu'on a qu'on a introduit ça dans notre règlement intérieur hier Julien n'était pas là donc nous avons voté pour Thérèse c'est pour ça on a gardé le vice-président même vote 48 voix pour merci beaucoup nous allons passer à l'article 4 merci pour ceux qui sont à l'extérieur est-ce que nous sommes d'accord donc même vote adopté article 5 merci nous discutons madame madame merci Monsieur le Président aussi, chaque année, chaque année. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement la loi organique le prévoit. Alors ça ne vous paraît pas curieux quand même que pour ce qui concerne la commission permanente, la loi organique et l'essai, le renouvellement annuellement, laissé à l'Assemblée le soin dans le règlement intérieur de prévoir les modalités d'instauration, de composition et de renouvellement des commissions législatives, et que vous, dans votre argumentation pour dire qu'il faut figer les commissions législatives, vous dites que c'est comme en France, mais vous oubliez que ici, la commission permanente, elle est renouvelée. Alors que c'est incohérent. Je pense qu'il faut aligner toutes les commissions de l'Assemblée sur le renouvellement annuel. Le ton nous est donné par la commission permanente ici. On voit bien que là, il n'y a pas d'imposition. Alors laissons pour les commissions législatives la même chose. Merci. M. Edouard Fritsch. Merci. Merci. Mme Sabrina, vous avez la parole. Juste comme ça, on remarque à l'article 2 du règlement intérieur. En cas d'égalité des voix au troisième tour, il est prévu que c'est le plus âgé qui est proclamé élu. Je voudrais dire que là, c'est installé quand même un débat de savoir si c'est le plus âgé ou le plus jeune. Pour ma part, j'estime qu'on devrait laisser le Saint-Esprit choisir et procéder à un tirage au sort. Merci. 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 Pas tout à fait 27. J'ai dû me tromper. 24. Voilà. Article 24 que je retrouve. Le règlement intérieur prévoit l'exclusion temporaire pour des propos discriminatoires racistes ou xénophobes. On devrait aussi introduire homophobes ou sexistes. Il n'est pas prévu. Mais c'est tout aussi grave. Merci. Merci, Mme Sabrina. Dans cet article, nous vous rappelons que nous sommes sur le 48, donc nous ne revenons pas en arrière. Nous passons au vote. Même vote. Tout le monde accepte. 50 voix pour. Article 6. Merci. Vous restez silencieux ou bien vous contestez. Vous acceptez pour l'article 5. Donc vous êtes contre. Donc 30 voix pour et 20 contre. Article 6. Vous avez une intervention, Mme Armel Merceron. La distribution ou les nominations, plus exactement, dans les commissions extérieures. Alors je crois qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec cela. Il faudrait que vous leviez le doigt aussi pour dire que vous êtes contre. Merci. Merci. Vous allez comprendre. Nous passons au vote. M. Vito. Merci, M. le Président. Nous avons discuté et nos collègues de Manaout Momoto. Est-ce que vous pouvez nous laisser un temps pour examiner cet article, discuter de cet article ? 15 minutes, si vous pouvez. Nous allons suspendre notre session pour 15 minutes, selon la demande de la majorité. Merci. Nous reprenons notre séance. Prenez place. Les représentants, les représentantes. Je vous le dis, M. le Président. Je vous rappelle les surgelés. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez donner quelques pensées courtes pour que tout le monde puisse comprendre ? Merci, M. le Président. Selon les interventions de Mme Armel ainsi que les autres, nous avons examiné ce sujet concernant les commissions extérieures. Et c'est vrai, nous avons entendu, il existe, si nous établissons sur ces cinq ans, si les personnes ne sont pas intéressées d'aller dans ces commissions, ils seront souvent absents. Quelque chose aura lieu, puisque nous réunissons ici les règlements intérieurs, cela peut nous perturber dans notre pays. Voilà la raison. La majorité a décidé d'améliorer cela, qu'on ramène cela sur ce qui a déjà été dit. Merci, M. Vito. Ce qui est certain, dans cette intervention que tu as évoquée, dans l'article 6, selon moi, nous pouvons voter cet article 6. Donc, ce que vous dites, c'est dans l'article 4, à ce moment-là, nous allons introduire dans l'article 14. Deuxième point de vue, la majorité, c'est de demander de remplacer les membres, les représentants dans les comités extérieurs tous les ans à la question. Donc, dans les huit mois qui arrivent, ce mois d'avril, est-ce que nous allons remplacer ou bien nous allons laisser cela jusqu'à la fin ? Ou bien, donc, il nous faut modifier cet article, car au mois d'avril, nous allons remplacer en modifiant l'article dans ce projet. Sinon, ils vont aller jusqu'en février 2013, et à ce moment-là, pour modifier toutes les années. Donc, il est bien que nous puissions réfléchir là-dessus, que nous puissions bien filtrer, et quand c'est certain, nous pouvons introduire cela. Je reviens sur cet article 6, et nous demandons, nous passons au vote. Même vote, adopté. Merci. Article 7 La durée du mandat de ses membres Merci. Sur cet article, il y a deux pensées de rectification que nous avons reçues. Donc, la modification qui vous a été distribuée et qui a été signée par Edouard Fritsch et Robert Anso, je demande à l'un de vous à faire la lecture de cette modification. Théry, vous avez la parole. Je suppose que l'article 7 du projet soit sublime. Merci. M. le Président, est-ce que tout le monde est d'accord et pourquoi ? Et M. le Président, nous sommes plusieurs ici à ce niveau-là, c'est-à-dire de laisser l'Assemblée le pouvoir d'amender tous les ans. Merci. 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 M. le Président, c'est-à-dire de laisser l'Assemblée suivante selon ce qu'ils veulent pour améliorer leur connaissance ou bien la responsabilité, donner des responsabilités de la commission. Maintenant, merci. Merci. C'est vrai, M. le Président. Le deuxième exemple, je pense que c'est important. Il existe des commissions intérieures de notre Assemblée du pays. est un peu faible. Les membres sont un peu faibles. Je regarde les commissions contrôle budgétaire et financiers. certains arrivent, des fois non. Moi-même, même si je viens plusieurs fois, je pense que ça fait deux fois que j'étais absent. Mais M. le Président, je pense... Merci. 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 Donc, ne continuez plus. Merci. Donc, cette déclaration de commission contrôle budgétaire est en cours. Donc, vous êtes priez de nous soutenir. Mme Amel-Merceron. Attendez. Ceci d'abord, nous allons discuter, nous allons monter cela. Non, ne mélangeons pas les choses. C'est actuel que c'est au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau que l'Assemblée élit en 159 commissions. Or, comme la loi organique a supprimé le renouvellement du bureau, qu'à l'article 1, nous avons effectivement enterriné cela, il n'y a plus de moment où on renouvelle les commissions législatives. C'est pour ça que je dis qu'il manque un petit quelque chose. Merci. Il y a une réponse, Mme Amel. Dans le règlement intérieur à l'article 36, il est dit... C'est ce que M. Edouard Fritsch... C'est ce que M. Edouard Fritsch... Nous allons monter là. Ce qu'il dit, nous, nous ne sommes pas là. Je demande à ceux qui sont pour. Levez les mains. Levez les mains. Je ne veux pas... Ce n'est pas la peine. Nous avons discuté. Nous sommes aujourd'hui... Donc, il faut enlever cet amendement. Comment on dit en thaïtien ? Un trouillard. Je vous demande, Mme Amel, de lire l'amendement. S'il vous plaît. Lisez votre amendement. S'il vous plaît. Lisez votre amendement. Sinon, on vous retire la parole. ... ... composé chacune de neuf membres. Lorsque cette élection n'a plus avoir lieu pendant la période considérée, elle pourra être effectuée au cours d'une session extraordinaire. Merci. Nous approuvons cet amendement. Merci. Maintenant, vous pouvez exposer votre point de vue. Donnez votre point de vue. ... ... remis en cause par notre statut d'autonomie. Aussi, la décision de figer ou non les membres de nos commissions, de nos différentes commissions législatives, relève uniquement du choix des représentants de notre Assemblée. Or, et c'est mon argumentation, il est important que les représentants élus de l'Assemblée de la Polynésie française puissent, au cours de leurs cinq années de mandat, s'investir et acquérir des connaissances plus approfondies grâce à la possibilité qui leur était offerte jusqu'à présent de pouvoir changer de commission législative et ainsi toucher à différents domaines d'intervention de la puissance publique. C'est le cas en particulier des représentants des archipels éloignés qui ont besoin d'être membres des différentes commissions législatives au cours de leur mandat afin de bien pouvoir informer et recueillir l'avis des populations des îles sur les projets de réglementation relevant des différents ministères. Avec la proposition inscrite dans la présente délibération de figer le président et les membres de chaque commission législative pour toute la durée du mandat, les élus des archipels n'auront des réquisitions que pour se rendre aux séances de leur unique commission assignée. Cela va engendrer une différence de traitement d'accès à l'information et à la participation au débat parlementaire entre les élus de Tahiti et ceux des archipels. Enfin, concernant les présidences des commissions, nombre d'élus sont prêts à élargir leur champ d'action. Il importe donc de pouvoir conserver l'opportunité de leur donner cette charge. La formation et le travail des élus passent aussi par la possibilité d'avoir des responsabilités élargies en tant que président d'une commission législative. Merci. Merci. Nous passons à la discussion. Madame Sabrina. ... ... de ces présidences, j'ai entendu, c'était pour garantir la stabilité. Et c'est justement le même motif qu'on a avancé pour justifier la congélation du poste du président de l'Assemblée, votre poste. C'est pour la stabilité. Honnêtement, si l'État voulait la stabilité dans ce pays, il s'agirait, il aurait plutôt réduit le nombre d'élus. Tout le monde sait qu'une classe est plus facile à gérer quand il y a 15-20 élèves que quand il y a 57 élèves. Donc, sur l'honnêteté de la volonté de l'État d'instaurer une stabilité dans notre pays, en congelant à cinq ans un poste de président de l'Assemblée, j'y crois pas trop. Et quand on m'avance aujourd'hui que le fait de congeler des postes de président de commission législative va garantir la stabilité, j'y crois pas trop non plus. Ce que ça crée, par contre, c'est des supers élus et des petits élus. Parce que la véritable source d'instabilité dans cette Assemblée est liée simplement au crédit collaborateur. Et on sait que les commissions, justement, sont convoitées pour le crédit collaborateur. Si on supprimait ces crédits collaborateur et qu'on travaillait comme avant 2004 avec le personnel de l'Assemblée, il n'y aurait pas tous ces convoitises. Alors, si on veut nous mettre à pied d'égalité, tous, si on veut tous nous mettre à pied d'égalité, il faudrait supprimer les crédits collaborateurs. Ou alors, il faudra garantir que chaque élu puisse avoir les mêmes avantages que tout le monde. Alors, soit vous préparez, soit vous supprimez. Mais pour ma part, comme vous n'avez pas l'intention, je vous ai posé la question au début, est-ce que ce règlement intérieur va faire des économies ? On m'a répondu que non. Donc, vous n'avez pas l'intention de supprimer des crédits collaborateurs. Oui, dans ce cas, je pense que la proposition de Armel Messeran, de l'opposition, va garantir plus de démocratie. Parce que l'idéal dans une Assemblée, c'est effectivement que tout le monde touche à tout en matière de connaissance de notre pays. Chaque représentant doit connaître les différents secteurs de ce pays. Si on fige pendant cinq ans certains domaines, on va créer pendant cinq ans des supers élus. Et de leur côté, des petits élus. Et ça, c'est une injustice. C'est une injustice. C'est une injustice non seulement sur les droits, mais c'est une injustice aussi sur les savoirs et sur les connaissances. Et là-dessus, je ne peux pas accepter. Et j'estime justement que la décision de Armel de maintenir comme cela, puisque vous n'avez pas voulu proposer une réduction des crédits collaborateurs, que vous n'avez pas cherché à faire des économies, Je ne vois pas pourquoi on ne va pas laisser la démocratie être et laisser justement chaque élu pouvoir tourner. Vous savez, les majorités, ils se font, ils se défendent. Demain, ça peut être une autre majorité, ce règlement intérieur, il sera changé. Vous n'aurez rien garanti. Aujourd'hui, vous avez inscrit cinq ans. Demain, avec 29 voix, on va changer, on va remettre un an. Ce n'est pas inscrit dans le marbre. Inscrit dans le marbre, c'est inscrit dans le statut. Vous ne l'avez pas. Merci. Je ne peux pas accepter. Et je l'ai dit depuis le départ, j'attendais de votre part, Monsieur le Président, sur le règlement intérieur des économies. La sommette n'a pas été tenue. Alors, je maintiens mon cas. Là-dessus, je ne peux accepter. Marou. Merci. Merci. Et même le statut n'est pas dans le marbre, on peut le changer. Monsieur Fanon Romantaro. Vito, préparez-vous. Merci, Monsieur le Président. Je reviens à ce qui a été expliqué par Mme Messeron. Je suis étonné de cette explication. Elle est en train de nous mettre en difficulté, nous qui sommes des HIP. Mais ce que je dis maintenant, nous avons cette assemblée et la plupart du temps, on paye les billets des personnes qui ne sont pas venues lors de la session parce qu'ils sont dans l'autre majorité. Et dans le comité, il y a neuf membres. Et les membres qui sont arrivés, c'est des membres de la majorité et de l'autre côté, non ? Et les deux de Tahiti, ils sont souvent là. Et ce que je veux dire, donc ne s'inquiète pas de nous, lorsque vous voulez cette fonction, un orateur public, même si on vous paye ou on ne vous paye pas. Je rappelle pour les gens de Tuamutu, les membres des archipels peuvent payer eux-mêmes leurs billets. Donc, qu'elle ne s'inquiète pas pour nous, si cette personne veut, elle sera là. Si elle ne veut pas venir, elle ne sera pas là. Voilà. Merci. Merci, M. Fernand, M. Vito. Merci, M. le Président. Oui, notre discussion est très intéressante. Et j'aimerais vous demander, M. le Président, est-ce que vous ou Mme la Secrétaire Générale, des chiffres sur le nombre de personnel que nous avons embauché sur les crédits collaborateurs ? Parce que cela m'inquiète. Si nous allons jusque-là, cela veut dire que nous les mettrons à la porte. Donc, ils n'auront plus de boulot. Et donc, je pense que si nous faisons des propositions, il faut aller dans les détails. Et aujourd'hui, nous savons que nous sommes en crise, qu'il n'y a pas d'emploi. Et c'est nous-mêmes qui allons les mettre à la porte. Allons-nous aller jusque-là ? Donc là, c'était le premier point. Deuxièmement. Deuxièmement. Je suis d'accord avec Fernand, mais... Lorsque nous, les représentants des Tuantou, sommes venus, et bien, Armel ou les autres ne se sont pas inquiétés de nous lorsque nous nous sommes déplacés dans les îles. Et nous, nous avons fait part de notre position à la population, et c'est ce que nous, nous faisons. Donc, j'ai l'impression qu'en entendant les uns et les autres, que si on met en place ces commissions pour cinq ans, ça veut dire qu'on ne peut plus les réorganiser. Mais il faut arrêter de nous faire rêver. De nous faire rêver demain, si vous, vous avez la majorité, vous pensez que vous allez nous donner une commission ? Ah, mais... Ah, mais... Édouard... Nous étions tous dans la même situation. Nous étions dans cette enceinte. Mais c'est nous qui avions commencé. Non, non, attendez, attendez. Attendez. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Ma position. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de la démocratie. Il y a la majorité et l'opposition. Et c'est la majorité qui prend les décisions. C'est cela, la démocratie. Il n'est pas interdit de s'exprimer. Et je répète ce que je disais tantôt. On a l'impression qu'en entendant nos collègues, on a l'impression que la démocratie est reliée à un crédit collaborateur. Si on donne un crédit collaborateur, eh bien, ça y est, on a la démocratie. Eh bien, non, ce n'est pas comme cela. Le fait d'avoir une majorité et l'opposition, c'est la démocratie. Et rien n'interdit aux uns et aux autres de s'exprimer. Et vous n'allez pas me dire que demain, vous allez mettre le micro d'Édouard en mode silencieux. Bon, là, ce ne sera plus de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes en démocratie, puisque nous discutons. Que voulons-nous de plus ? La composition des commissions, mais ça, c'est notre affaire, c'est notre affaire, c'est nous qui décidons. Ainsi, M. Viteux, avant de donner la parole à Robert, pour répondre à ta demande, à ta question, 141 membres de soutien. 141 collaborateurs de représentants à l'heure où je vous parle, pour répondre à ta question. Merci. M. Robert Ponceau. M. le Président, et bonjour tout le monde. Je dis quelques mots très, très vite, mais qu'on peut, qu'on pourrait graver dans du mar. Il s'agit de faire un choix entre changer le renouvellement de nos commissions législatives ou ne pas changer. Question pratique. Si on doit changer très prochainement, il s'agit de semaines, cela veut dire qu'on remet toutes les commissions législatives sur le tapis. La minorité, l'opposition, tout comme les membres de l'opposition, tout comme les membres de la majorité, puissent, bien entendu, prétendre à être président de commissions législatives. Et là, je rejoins notre collègue Sabrina, effectivement. Dès lors, imaginons qu'il n'y a plus davantage donné au président de commissions. Bien sûr que chacun d'entre nous aura une réflexion complètement différente concernant cette question. Malheureusement, nous n'en sommes pas là. Quelle est la problématique ? C'est que si on adopte le changement dans deux semaines, c'est-à-dire qu'on ne change rien du tout et on veut changer le règlement pour que dans deux semaines, on n'est pas à changer les commissions, c'est pour éviter simplement les tractations au sein de ces commissions. Or, ces tractations qui sont à venir ne concernent pas l'opposition, concernent la majorité. Donc, il faut savoir que même dans la majorité, bien sûr, j'ai envie de dire que c'est votre problème, mais quand même, le message de Armel, c'est qu'il s'agit, il s'agit pour nous tous, les élus, on a le droit quand même qu'on soit des élus de la minorité, de l'opposition ou de la majorité, prétendre en fonction de ses capacités à présider une commission. Voilà ce que je voulais tout simplement dire à tous les membres de cette honorable assemblée. Merci. M. Edouard Fritsch, préparez-vous. M. Hiro Tefarrere. Je voudrais, encore une fois, nous demander d'être, je crois, plus froid. Nous sommes en train de modifier le règlement intérieur, c'est-à-dire que nous allons régir la vie de notre institution pour un certain temps. Je l'espère, ce règlement intérieur ne sera pas modifié avec la nouvelle majorité. Si vous continuez comme vous faites, c'est ce qui se passera. Je le dis franchement, parce que lorsqu'on regarde, vous avez des réactions des fois qui m'étonnent. Lorsqu'on entend un responsable des îles prendre une position à cause d'un autre représentant d'une autre île, qu'on ne peut pas voir en peinture, dont le cas est, en effet, il n'est pas là. C'est vrai que c'est un problème, il n'est pas là. Mais on ne va pas aller construire un règlement intérieur, suite de la haine qu'on a pour son voisin, alors que lorsque l'on se voit dans les couloirs, on arrive à discuter normalement, dans des commissions, on discute normalement, on essaie de construire quelque chose. Aujourd'hui, on vient nous dire que, écoutez, lorsqu'on voit les îliens ne pas venir en séance alors qu'on leur a fait des réquisitions, j'ai envie de dire, mais il ne faut pas, à cause d'un cas, mettre tous les îliens au même niveau. Je pense qu'il y a quand même des hommes responsables dans cette Assemblée qui sont intéressés par la vie économique de ce pays, par la vie sociale. Lorsqu'on dit que vous allez vous retrouver dans une commission pour cinq ans, qu'il va arriver un moment où vous aurez besoin de vous intéresser à autre chose, que vous ne viendrez pas parce que vous êtes au Marquis, ça coûte 70 000 balles le billet, pour venir en Polynésie, et pourtant ce sujet vous intéresse, comment on fait ? Comment vous allez faire ? Alors tout cela parce qu'on déteste son voisin de la même circonscription, on va venir tenir des tests qui vont faire que ce règlement intérieur va être basé sur de la haine que l'on partage entre nous et ouvertement ? Non mais, ce que propose Armel Merceron, de donner la chance à qui veut travailler, de pouvoir accéder à une commission à un moment donné parce qu'il y a un sujet qui va l'intéresser, pourquoi refuser ? Pourquoi refuser cette opportunité ? Bon, je ne parle pas de nous puisque nous venons en voiture, on est juste à côté, mais je parle de ceux qui sont dans les archipels éloignés, très éloignés. Pourquoi refuser cette opportunité à ce responsable ? Parce qu'il devient responsable, cet élu, quand il a envie de travailler sur un dossier social alors qu'il est dans une commission économique. Et bien souvent, nos commissions aujourd'hui qui font du travail sérieux, il y a des commissions qui travaillent sérieusement, vous le savez, ce n'est pas une séance, on le fait deux fois par semaine, on le fait deux fois par mois. Mais comment va faire cet élu des îles ? Comment va-t-il faire ? Alors, ce n'est pas à cause d'un cas ou de deux cas ici, parce que moi, je peux dire pareil aussi dans nos commissions. Je ne veux pas dénoncer. Nous ne sommes pas là pour dénoncer, nous sommes là pour construire un règlement intérieur qui scier à tout le monde. Je réfute ce genre d'observation parce que ça fausse notre raisonnement. Merci. Je veux bien dire aujourd'hui que les commissions, c'est à cause de cette enveloppe de deux fois le crédit collaborateur. Moi, j'ai envie de dire, vous n'avez pas honte de dire ça alors que vous en bénéficiez aujourd'hui ? Pourquoi baser le problème de la répartition de nos commissions ou de l'accès aux commissions sur un problème de fric ? Je trouve que c'est dégueulasse. Merci. 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 Monsieur Hiro, préparez-vous. Madame Maïna Saj. Cette discussion est très intéressante. Cette dernière intervention de Tériori, je suis d'accord avec. L'intervention de Sabrina Beugle, ah non, je ne suis pas d'accord avec. Ceci, nous suivons la proposition de Sabrina, eh bien, nous sommes dans l'erreur. Donc, je vais essayer d'expliquer pour que les uns et les autres comprennent mieux. Aujourd'hui, qui sont les Iliens qui sont parmi nous ? Ceux des Marquis sont là. Ceux des Australes, des Tuomotou et Mangareva. Les Ules sous le vent sont là. Moi, je suis là. Ici, là, ceux des Rarumata, ils sont là. Mais ceux qui sont de l'autre côté. Essayons de voir la réalité en face. Depuis 2004 à aujourd'hui, Tous les représentants qui étaient ministres, lorsqu'ils viennent ici, eh bien, c'est rare qu'ils soient là. Il faut dire la réalité. Moi, ça me fait mal parce que, comme je le disais, la majorité des Manautemomotou et l'IPLD, lors de nos premières discussions sur le règlement intérieur, la majorité n'a pas attendu que le texte soit adopté pour répartir les fonctions, les postes. La répartition a déjà été faite. Est-ce que vous vous rappelez ? Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a une contrainte du texte Ponchar que nous venons modifier le texte et que certains viennent dire qu'il n'y a pas ici. Et c'est ce qui m'inquiète. Ici, nous lisons bien ce qui a été rédigé. Que les représentants élus de l'Assemblée puissent, au cours de leur mandat, s'investir et acquérir des connaissances plus approfondies grâce à la possibilité qui leur était offerte jusqu'à présent de pouvoir changer de commission législative et ainsi toucher à différents domaines d'intervention de la puissance publique. Ce n'est pas parce qu'on est dans une commission qu'on ne peut pas aller dans une autre commission. qu'est-ce que c'est que cette rédaction-là ? Est-ce un expert qui a écrit cela ? C'est très inquiétant, M. le Président. Tous viennent pourtant. Ils apprennent. Pourquoi le règlement intérieur nous impose cela ? Pourquoi est-ce qu'on nous impose qu'un représentant devienne titulaire d'une commission ? Cela veut dire que cela a été réparti. Maintenant, la majorité essaye de mettre en place cela pour une durée de cinq ans. Mais où est le problème ? Puisque nous avons retenu l'organisation de l'Assemblée nationale comme exemple pour nous. En France, c'est très bien, mais lorsqu'on prend ce qui est bien en France et on met ici, c'est mauvais. On a vraiment des spécificités polynésiennes. Donc, je rappelais tantôt ces différences. Avant 2004-2005, il n'y avait rien. Zéro. Mais c'est nous qui avions fait vivre la démocratie ici et à l'extérieur. C'est nous. Aujourd'hui, je suis très content de voir nos collègues qui nous ont contrés à l'époque s'exprimer. Et là, j'en suis ravi. Idem pour l'intervention de notre collègue Fernand. Toutefois, j'aimerais vous faire part d'un élément, d'une précision. Alors, est-ce que nous, tous, nous pouvons aller beaucoup plus loin ? C'est-à-dire que tous les représentants qui ne peuvent se présenter aux commissions internes et extérieures ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, eh bien, ils n'ont plus leur place. Et donc là, il n'y aura plus de problème de convocation à ce moment-là. Nous, tous, nous, nous sommes là. Nous sommes toujours présents. Et donc, je dis encore que dans une commission, la commission que je préside et celle que préside Vito, je me rappelle encore lorsqu'il y a des réunions très importantes, Téina est là, moi et même, Tony également à cette époque-là lorsque nous étions dans l'opposition. Nos amis de l'opposition à l'époque de l'époque, ils n'étaient jamais là. C'est bien ce que François a fait. Si au moins ça a été remis ici, nous avons fait un rappel de tout cela. Ce qui a été fait en commission, je crois qu'on va... On s'étendra du travail qui a été fait. Ce n'est pas parce qu'il y a les journalistes qui sont là que nous allons dans ce sens. Non, non. Je disais tantôt, il faut nous apprendre à tenir nos paroles. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Merci, Mme Mayna. Dernier conseil. Après, nous passons au vote. Merci, M. le Président. Quand j'entends tout ça, je suis un peu déçue de voir que la majorité croit que cet amendement, c'est pour venir avouer votre majorité. Vous venez troubler la majorité ? Oui, mais on le ressent un peu. On le ressent un peu. Quand j'entends les réponses par rapport à... Vous nous avez critiqué, le problème d'absence, des Iliens, maintenant vous voulez... Bon. Alors, j'ai une solution à vous proposer. Ne vous fâchez pas. Ne te fâchez pas. Pas du tout. Pas du tout. Je vous entends. Je vous entends. Et j'ai ce sentiment-là. Justement, je le dis. Laisse-moi terminer, Vito. Alors, si le problème... M. Vito, M. Vito, taisez-vous. OK. J'ai une solution à vous proposer. Laissez cette décision au groupe politique de figer ou pas ses membres. Voilà. Comme ça, chaque groupe pourra décider. Parce que nous, notre souhait, ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec ça. Notre groupe, et je pense que d'autres groupes aussi, souhaitent que l'on puisse tourner dans différentes commissions. Alors, si certains groupes ne le souhaitent pas, bon, mais je respecte votre position. Ça peut peut-être aussi faciliter les choses. Mais sachez que nous, notre objectif, c'est... Et ça sert. Notre objectif, c'est de permettre à tout le monde de tourner, quel que soit son lieu d'habitation. C'est facile pour nous, en traité. On sait que pour les autres, c'est peut-être moins facile. Alors, je propose cela. Je cherche aussi des solutions. Je vous propose que cette décision revienne au groupe. Chaque groupe décide pour ses élus. Merci. Nous passons au vote. Ici, c'est un amendement d'Armel Merceron. Ceux qui sont pour, levez les mains. 19. Ceux qui sont contre, 29. Il y a un article, un amendement reçu de la part d'Edouard Fritsch et de Robert Tansot. Avant de passer à l'article 8, il y a cet amendement. Je demande à M. Edouard Fritsch ou Robert Tansot de faire la lecture de l'amendement. Avec force, je vais quand même essayer de vous présenter cet amendement. Attendez, M. Robert, M. Robert, attendez. Je rappelle, nous ne votons pas sur l'article 7. Nous passons au vote sur l'article 7. Ceux qui sont pour, levez les mains. 29 pour. Ceux qui sont contre, 19. Adopté. L'article 58 de la délibération du 13 mai 2005, sus-disez, il est inséré un cinquième aligné ainsi rédigé. Les présidences des commissions législatives sont réparties entre les groupes politiques en proportion de leurs représentations respectives. Merci. Merci. C'est très simple. À mon sens, à notre sens, Édouard et moi-même, c'est ce qu'il y a de plus démocratique avec le plus grand D, la répétition des présidents des commissions à la représentation proportionnelle des groupes et la garantie du respect d'un bon débat démocratique au sein de notre Assemblée où chaque composante politique doit pouvoir assumer des responsabilités. Elle va également dans le sens du respect des droits de l'opposition. Elle est enfin conforme aux idées exprimées par le président du groupe UPLD lors de la réunion informelle qui s'est tenue le 16 février dernier pour rechercher un consensus sur la réforme de notre règlement intérieur sans pour autant être prise dans le texte présenté. La discussion, M. Vito, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Avant tout, j'aimerais dire à notre collègue Maïna. Je vous prie de m'excuser si j'ai élevé un peu le temps. J'ai l'impression que j'ai, M. le Président, que chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour parler, c'est pour penser à la place des autres. Mais si vous rappelez J'ai oublié de m'excuser Maïna. Je reviens sur l'observation de Tansou. Vous n'étiez pas là à la discussion. Il n'y avait que Édouard Fritsch. Nous avions discuté en Tahitien. Et le secrétaire, c'est lui ? Le Français, là, Jérôme Jeannot. Je ne sais pas comment cela a été fait, mais... Qui a fait le PV ? Comment ? C'est vrai. Il y a eu un débat, une rencontre. Et qu'est-ce qu'on a retenu ? Qu'a-t-on retenu ? Lorsqu'il y a une commission, il faut importer vos propositions. Or, nous n'avons reçu aucune proposition de votre part. Rien. Je suis d'accord avec Emma. Nous n'avons pas du tout discuté sur les articles. Bien que sur la discussion générale, tout le monde est sorti. Si nous avions débattu comme là, maintenant, peut-être qu'on aurait pu rectifier, discuter, mais ce n'était pas le cas. au tout début, au tout début de la réunion, tout le monde est sorti. Si il faut dire la vérité, il faut aller jusqu'au bout, Robert. Il n'y a pas eu de discussion. Voilà. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, il ne faut pas revenir là-dessus. Nous sommes dans le débat, là. Nous sommes dans le débat. Et tout a tapot patatouille, qui est mal. Nous sommes dans le débat. Et ensuite, nous passerons au vote. Merci, M. René Temaharo. Merci, M. le Président. Ce que Vito vient d'exposer dans le déroulement des commissions intérieures, il est dit au moment de l'examen, nous sommes sortis. Il a oublié, nous avons des PV, qui sont un témoignage dans cette réunion. Vito nous a dit, selon ce qui est rédigé aujourd'hui, lorsque nous sommes ici, et là, vous allez exposer votre demande, où nous en sommes aujourd'hui ? lors de la commission, le Président de cette commission faisait part, donc, du fait que la majorité n'était pas tout à fait opposée, je le dis clairement, à la discussion, évidemment, évidemment, c'est ce qu'on est en train de faire. Les amendements, vous avez proposé de le faire en pleine séance, en séance plénière, déposer vos amendements, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce que vient de proposer M. Tonceau, on est en séance plénière, M. le Président du groupe UPLD. Vous avez demandé de le faire, ce que nous avons fait, vous ne venez pas nous reprocher de le faire aujourd'hui, alors que vous-même en commission, dont vous présidez cette commission, vous avez soumis cette proposition, tout simplement. voilà. Mais ne nous dites pas qu'en commission, vous n'avez pas proposé d'amendement, alors que vous-même qui présidez cette commission, vous nous dites déposez-le en séance plénière et puis on va en débattre. C'est ce que nous sommes en train de faire, M. le Président, tout simplement. Merci. Mme Sabrina. Merci. Cet amendement est très intéressant parce qu'il y a un point que j'aurais voulu qu'on prête plus attention, c'est-à-dire, ici c'est marqué les présidences des commissions législatives sont réparties entre les groupes politiques en proportion de leur représentation perspective. Alors la question que je vais poser à Robert Tenceau, quand tu dis représentation respective, c'est la représentation issue des urnes, c'est celle-là qui m'intéresse moi parce que si on fixe en fonction de celle qui est issue des urnes, là on va commencer à garantir une certaine stabilité. Mais si c'est juste en fonction de la représentation respective actuelle, celle qui se fait et qui se défait, là tu ne vas rien garantir. Mais si on peut fixer les présidences des commissions législatives et les réparties, mais en fonction de ce qui sort des urnes, là on aura moins de balades d'aller à droite et à gauche. Et c'est là où c'est intéressant. et pourquoi je le souligne, c'est parce qu'il faut arrêter de regarder derrière, il faut donner l'exemple pour demain. Ce règlement intérieur va servir pour ceux qui vont nous suivre et on doit leur donner un bon exemple. Et leur donner un bon exemple, c'est justement la répartition démocratique des présidences, mais en fonction de ce qui est issu des urnes. Merci. Merci Mme Sabré-Mion. Nous passons au vote sur cet amendement de Robert Tanceau. Ceux qui sont pour, levez les mains. 19 voix pour. Ceux qui sont contre, 29 voix. Cet amendement n'a pas été accepté. Article numéro 8. Article 8. Le point 9 de l'article 59 de la délibération du 13 mai 2005. Cet figé est ainsi modifié. Les mots avis sur la nomination des membres du Haut Conseil de la Polynésie française en application de l'article 164 de la loi statutaire sont supprimés. Les mots et des établissements publics de coopération intercommunale sont insérés après les mots intermotion des communes. Merci. La discussion de M. René Temeharo sur la TEC 8. Merci M. le Président. M. le Président, pardonnez-moi, c'est quelque chose qui m'échappe là. Suite à l'intervention d'un collègue Higoté Fariri, je voulais avoir un éclaircissement à ce sujet. Je disais en panhessien qu'il est un élu des îles qu'à preuve du contraire, c'est un élu des îles du vent, élu aux îles du vent. La question que je voulais vous poser, M. le Président, ouvertement, si aujourd'hui il est venu un élu des îles sous le vent, ces déplacements aux îles sous le vent tous les jours, c'est l'Assemblée qui prend en charge ? C'est bien cela ? Alors qu'il a été élu sur la liste des îles du vent ? Je peux vous répondre ? Donc, nous devons... Lorsque notre collègue participe à nos réunions, c'est l'Assemblée qui prend en charge son déplacement. Est-ce clair ? Merci. Nous passons vote. Nous passons vote sur l'article 8. Merci. Article 9. L'article 9. L'article 60 de la délibération du 13 mai 2005 sous-visé est ainsi modifié. L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant de la vacance au sein des commissions législatives. Le premier alienat est abrogé. Merci. madame Sabrina. Alors, sur cet article-là, est-ce qu'une présidente d'une commission peut bénéficier d'un congé maternité ? Et lorsqu'elle est en congé maternité, est-ce que vous allez procéder à son éjection pour la remplacer ? Merci. La réponse est dans la question, mademoiselle Burke. La réponse à votre question est dans votre question. Réfléchissez à cette phrase. Merci. Nous passons vote de l'article 9. Même vote à l'unanimité. Article 10. Article 10. Le cinquième alienat de l'article 62 de la délibération du 13 mai 2005 est abrogé. Merci. L'article 10. Pas d'intervention. Même vote adopté. Il y a un amendement numéro Je demande à madame de nous lire sa présentation de l'exposé. Vous avez déposé un amendement 3206. Lisez votre amendement. Je n'ai pas oublié, monsieur le président. Donc, je propose qu'après l'article 10 de la proposition de délibération présente, il soit inséré un nouvel article rédigé ainsi. après l'article 62 de la délibération 2005-59 APF modifié, il est inséré un nouvel article dont le titre et le corps sont rédigés comme suit. des fonctions de président de la commission législative. Le président de la commission est chargé de faire observer le présent règlement au sein de la commission qu'il préside. Il dispose pour la sérénité des débats du pouvoir d'accorder et retirer la parole et de rappeler à l'ordre aux bons usages et au respect du règlement comme il est précisé aux articles 16 à 26. Outre l'étude des dossiers confiés à la commission, il anime la commission dont il a la charge en facilitant et organisant ses relations avec les ministères, les services et toute personne susceptible d'éclairer les élus sur les domaines de compétences de la commission. Le président de l'Assemblée de la Polynésie française est tenu informé de ses travaux. Le président de chaque commission remet à ses membres puis au président de l'Assemblée de la Polynésie française au plus tard le 31 mars de chaque année un rapport dressant le bilan de son activité. Ce rapport est ensuite transmis pour information aux autres membres de l'Assemblée de la Polynésie française. Merci. A l'unanimité, merci. Je signale d'abord que c'était un travail qui est un document qui résultait des travaux que nous avions réalisés en 2010. Il nous était apparu qu'il était nécessaire de préciser plus les fonctions de président de la commission législative, d'autant que l'on a vu se développer notamment des réunions qui n'étaient pas directement liées à l'étude d'un texte, des réunions d'information sur des sujets d'actualité ou des sujets qui touchaient à des textes à venir. Ensuite, pour ce qui concerne la responsabilité du président de la commission, même si les choses se sont, je dirais, d'une certaine façon, apaisées, il fut une époque et j'ai assisté à des commissions où, véritablement, il n'y avait pas de discipline, il y avait des remous et le président de la commission avait sans doute des difficultés à éviter des dérives. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je vous propose d'insérer ce nouvel article. Merci. Nous passons à la discussion. Pas d'intervention. Madame Sabrina. Toujours sur cet article-là, sur cet amendement-là, ce qui est très bien, mais on constate aussi le problème des procurations. Est-ce qu'il n'est pas moyen de tarifer les procurations en commission? Lorsque les personnes sont absentes qu'elles donnent procuration, eh bien, qu'on fixe un tarif. Voilà. Merci. Il n'y a plus d'intervention. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour, levez les mains. 12 voix pour, 13 voix pour, 29 contre. L'amendement est rejeté. Article 11. Au point 4 de l'article 63 de la délibération du 13 mai 2005, sous-visé, il est inséré, in fine, une phrase ainsi rédigée. Il est accessible au public sur le site Internet de l'Assemblée à l'adresse HTTPS, vous pouvez levez à son BPF après publication et promulgation des textes. Merci. Nous passons à la discussion. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. 30 voix pour. 29 voix pour. Adopté. Nous avons reçu de la... Sandra Lévi-Agami, même si elle n'est pas là ce matin, son amendement. Et je ne peux pas accepter cet amendement parce qu'elle demande de changer un autre article de notre règlement intérieur qui n'a aucun rapport avec notre discussion. En deux mots, l'amendement de Mme Sandra Lévi-Agami, bien qu'elle ne soit pas là, n'est pas recevable dans la mesure où elle fait référence totalement à un autre actif dont on ne parle pas. Donc cet amendement n'a pas lieu d'être, il est donc irrecevable. Article 12. Article 12. Au premier alinéant de l'article 67.2 de la délibération du 13 mai 2005, s'il disait, les mots au cours de la séance qui suit celle où il a été procédé au renouvellement annuel des membres du bureau de l'Assemblée sont remplacés par les mots au cours de la deuxième séance de la session administrative. Merci. Armel Merceran nous a fait parvenir un amendement. Je demande à Mme Armel Merceran sa lecture de l'amendement. Je propose que les dispositions du premier alinéant de l'article 67.1 de la délibération de 1559 à P.F. Cité soient remplacées par les dispositions suivantes. La commission de contrôle budgétaire et financier prévue par l'article 129.1 de la loi statutaire se compose de neuf membres, chacun ayant un suppléant amené à le remplacer en cas d'indisponibilité. Merci. Merci. A l'unanimité adoptée. Alors effectivement, les travaux de la commission de contrôle budgétaire et financier sont conséquents, réguliers. Par ailleurs, la mise en place de cette commission répondait à la nécessité d'une meilleure information des élus. La combinaison de ces deux éléments plaide en faveur d'une organisation particulière permettant un roulement des membres, notamment au cours d'une année. La CCBF a effectivement tenu séance 37 fois en 2009, 34 fois en 2010 et, je pense, plus de 40 fois en 2011. Le nombre d'avis formulés par cette commission se monte à 551 projets de décision. Oui, voilà. Donc, 508 demandes d'aides financières pour un montant global de 12,5 milliards de francs ainsi que 31 avis de nomination. On voit donc que la tâche est conséquente. Je précise également qu'il nous arrive très souvent de ne pas avoir le quorum. Il y a des gens qui sont aux abonnés à 100, très fréquemment. On perd du temps. Les services des commissions également. Donc, je pense qu'en proposant à chaque membre d'avoir un suppléant issu de sa famille politique, on pourra ainsi améliorer l'efficacité de la CCBF. Et il y a un point sur lequel je voudrais quand même évoquer à l'instant. Il n'y a pas, à ma connaissance, de règlement intérieur de la CCBF. Donc, l'idée qu'a évoquée tout à l'heure Mme Parquer de dire que l'accès à la CCBF est restreint et aux élus non membres ne repose sur rien. Si ce n'est un jour, au début, ce qui a pu être dit. Et personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cela. Je trouve qu'en CCBF, justement, vu l'importance des dossiers, des projets, des gens que nous recevons, tous les élus devraient pouvoir venir sans avoir à demander l'autorisation. Merci. Si je suis certain, lors de la réunion, première réunion de la CCBF, la commission contre le budgétaire, donc vous avez raison que ce sont uniquement les membres de la CCBF qui peuvent donner son point de vue. Merci, M. le Président. C'est vrai, ce que nous dit une armée est vrai. Et donc, ça a été également un point sur lequel nous avons discuté au sein de la majorité. Parce que cette commission se réunit toutes les semaines. mais parfois certains membres composant cette commission ne sont pas présents. Et donc, nous ne voyons aucun problème à ce qu'on élise quelques suppléants pour venir justement soutenir les représentants au sein de la CCBF. Madame Eliana. Simplement pour dire que je fais partie de cette commission de la CCBF et que j'adhère à la proposition d'Armel. Je n'ai jamais dit que j'étais contre le fait de restreindre. Au contraire, je suis pour qu'il y ait justement des suppléants aux membres de la commission. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Juste une question. Si on met en place un suppléant, quelle est sa fonction dans cette commission ? Est-ce qu'il préside ou seulement suppléant ? Merci. Mme Amel-Merceron. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Quelle est la réponse ? Il n'y a pas de réponse. M. Hirute Farhari. Oui, M. le Président. Dans le fonctionnement de cette commission, nous avons effectivement le Président et le Vice-président. Si le Président est absent, c'est le Vice-président qui le remplace. M. le Président. M. le Président. M. le Président. Moi-même, je ne suis pas contre la proposition de mettre des suppléants. Mais sachez que cela peut nous mettre en difficulté au niveau financier, notamment pour les Iliens qui compose de cette commission. Président. Donc, Eden. Maintenant. Donc, il faut rectifier donc à ce niveau-là si le titulaire n'est pas là et si c'est le suppléant qui le remplace. Donc, ce sera uniquement le suppléant. Il ne faut pas non plus qu'on ait les deux représentants. Il faudra bien préciser à ce niveau. mais le problème que l'on rencontre, ce n'est pas à ce niveau-là, en fait. Le problème, c'est le fait de commencer les travaux. Parce que cette commission se réunit à 8 heures. Le mardi et le mercredi réservés à cette commission, ce sont les jours où nous, les Iliens, nous avons du mal à arriver à l'heure. Et donc, c'est la raison pour laquelle les représentants des îles du vent ont du mal à se réunir au sein de cette commission parce qu'il faut dire les choses également. La majorité des représentants des îles du vent n'arrivent pas non plus à l'heure. C'est également cela le problème. Et cela ne concerne pas uniquement cette commission, ce sont toutes les commissions. Et si nous voulons que les suppléants viennent, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut penser que dans cette commission, il y a une sorte de règlement intérieur qui a été mis en place. Par exemple, cela doit rester secret, ces huit clos. et donc, si on modifie, il faudra tout modifier. Il n'y a pas de problème et demain, il ne faudra pas s'étonner qu'avant d'avoir une séance plénière, avant de discuter en séance plénière sur les points, eh bien, on vote avant dans les journaux de la place. Donc, avant d'avoir discuté sur le règlement intérieur, on disait que la charge était trop lourde pour cette commission. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la renouveler chaque année. parce que c'est vrai que nous pouvons élire à nouveau le même président, mais ceux qui, les titulaires qui ne viennent pas tout le temps, on peut les remplacer peut-être. Madame Sabrina. Pour la CCBS, il y a quelques points à remarquer, notamment lorsque vous dites que cette commission va être renouvelée tous les ans. Néanmoins, au niveau du travail administratif qui se fait dedans, c'est un travail qui doit s'inscrire dans la durée, au niveau du personnel. C'est pour ça qu'on avait pris le personnel administratif de l'Assemblée, parce que c'est un personnel qui doit se familiariser avec ce travail qui est très lourd. Si tous les ans, on change de président, mais on change de collaborateurs, parce que le président, c'est aussi les crédits collaborateurs qui vont avec, tous les ans, on va perdre du temps. Et les nouveaux collaborateurs qui viennent remplacer les anciens de l'année dernière, ils ne sont pas familiarisés avec le travail. C'est pour ça qu'on n'avait pas mis les crédits collaborateurs à l'époque où c'était moi qui présidé. Ils ont travaillé avec le personnel de l'Assemblée. Et je reviens dessus. Il faut supprimer ces crédits collaborateurs, il faut reprendre le personnel de l'Assemblée, parce que c'est un personnel qui doit s'inscrire dans la durée. Ce n'est pas un personnel qui doit se renouveler tous les ans, du personnel politique. C'est vraiment un travail administratif où il faut appeler la, la, la. Et si tous les ans, on change ce personnel, parce qu'on change de tête politique qui dirige cette CCBF, on ne va pas avoir du bon travail dans la durée. Dans la durée. Merci. Donc là-dessus, je dis, il y a ce problème-là. Sur l'amendement qu'a soulevé Armel Messeran, sur les citoyens, effectivement, c'est intéressant parce que quand on préserve cette commission et qu'il n'y a que 2, 3 personnes pour voter, des sommes énormes, c'est des subventions très importantes. Et je dis, valider, donner son aval à 2, 3 personnes, c'est un peu indécent. Il faut que les gens soient là. Il faut qu'il y ait de la legitimité à ces décisions. Merci, Madame Sabrina. Il est important que vous nous donnez, comme l'a souligné certains, qu'on nous donne, le coût que coûte cette CCBF en matière de déplacement des élus des îles. Parce que là, effectivement, il faut réellement une réflexion. Il ne faut qu'un élu par archipel dans cette CCBF. Il ne faut pas que ça devienne l'endroit où on amène des élus tous les semaines parce que c'est tous les semaines que ça travaille. Et ça fait un déplacement tous les semaines. donc réellement, il faut une réflexion limitée à un élu par archipel dans cette CCBF. Merci. Madame Eliana. Alors, j'aimerais bien proposer à Sabrina qu'elle donne l'exemple à partir d'aujourd'hui, de ce mois-ci, puisque nous sommes à la fin du mois, qu'elle laisse ses crédits de collaborateurs. Comme ça, c'est un exemple. On va certainement suivre son exemple. Non, je reviendrai sur le règlement intérieur, enfin, sur la commission, la CCBF. Il serait peut-être temps, Président, qu'on puisse mettre un règlement intérieur à cette CCBF. En fait, c'est une proposition. Merci. Nous y allons, si c'est une conduite, puisque ça n'a pas été précisé dans les règles de l'éternet, nous y allons y revenir, mais pas aujourd'hui. Monsieur Mayran, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je soutiens l'intervention d'Armel Gnosteron. Il n'est pas facile pour nous de nous réunir toutes les semaines lorsque certains membres ne sont pas là. Des fois, ils ne sont pas là et cela arrive souvent. Donc, il est juste de mettre des suppléants. Voici ce que je pense aussi que je voudrais vous exposer. C'est cela qui nous concerne tous. tous les membres de l'Assemblée dans cette commission, toutes les commissions. Ça nous plaît bien de nous mettre dans les commissions et lorsque la commission est là, certains ne sont pas là. Voilà quelque chose qu'on voit. Lorsque nous sommes dans une commission, que nous soyons là dans cette commission. sinon, il faut mettre une loi comme quoi si la personne n'est pas là, sa part sera coupée. Donc, c'est notre responsabilité. Nous avons accepté d'être dans cette commission pour prendre, pour examiner nos travaux. Ce n'est pas facile pour nous pour venir toutes les semaines, mais cela est important de venir et c'est ce que nous faisons toutes les semaines. voilà l'intervention que je ne vous fais pas. Merci, M. Maïron. Si nous nous rappelons bien, nous en avons discuté dans nos réunions, sauf erreur de ma part. Mais ce que nous avons retenu, c'est que c'est le problème de savoir qui cette personne allait suppléer. Et donc, on a parlé de la possibilité de renouveler cette commission chaque année. C'est dans notre règlement intérieur. Et donc, ce serait de renouveler cette commission chaque année. Et renouveler, c'est... Mais il faut élire les personnes qui veulent travailler. Il ne faut pas non plus élire tous, n'importe qui et à la fin, la personne ne vient pas. Et donc, aujourd'hui, je vois que si nous allons sur cette proposition, il faudra voir comment mettre en place cette suppléance. S'il y a un vice-président, il remplace le président. Et s'il y a un suppléant du président, il viendra prendre la place du président à la place du vice-président. donc, ce n'est pas possible. Et donc, si Kallen n'est pas là, c'est à vous de le remplacer. Alors qu'avec cette proposition, cet abondement, non, ce n'est pas possible. C'est un autre qui viendra remplacer Kallen. Nous n'avons pas du tout réfléchi à la position du président. Ce que Armel nous a proposé, c'est très intéressant, mais nous en avons déjà discuté. Et pour résoudre ce problème, nous avons décidé de renouveler cette commission chaque année. Et lorsque nous devrons élire les représentants de cette commission, nous élirons les personnes qui veuillent bien travailler. Si vous voulez un petit moment pour réfléchir sur ce point, on peut suspendre les travaux, mais moi, je ne suis pas tout à fait, je ne vais pas tout à fait dans le même sens qu'Armel Merceron parce que nous en avons déjà discuté. Et nous avons demandé l'avis de nos collègues de la majorité au sein de cette CCBF. Donc, Vito, si c'est possible, nous pouvons discuter lors du déjeuner et revenir à 14 heures. Effectivement, M. le Président, il y a eu... nous avons discuté sur ce point et je pense que nous devons avancer nos travaux et ne pas suspendre notre séance puisque nous avons effectivement décidé le renouvellement de cette commission chaque année. que chaque élu prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que chaque élu dans chaque commission prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que nous passons au vote Est-ce que nous comprenons bien ça ? Nous passons au vote. 12 voix pour 13 voix pour 29 voix contre Merci Nous passons au vote de l'article 12 même vote adopté Nous allons manger et la séance répondra à 14 heures. Jusqu'à 14 heures nous reprenons nos travaux à 14 heures sur l'article 13 la séance est suspendue. Merci à tous d'être venus Nous reprenons Nous reprenons nos travaux Merci d'être venus cet après-midi Nous sommes à l'article 13 Je demande à M. le représentant de bien vouloir nous faire la lecture de cet article L'article 67-3 de la délibération du 13 mai 2005 est ainsi modifié Le premier tiré est remplacé par les dispositions suivantes à l'attribution par la Polynésie française d'une aide financière supérieure au seuil défini par l'Assemblée de la Polynésie française ou à l'attribution d'une garantie d'emprunt à une personne morale A la fin du dernier alinéen sont ajoutés les mots et des sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi statutaire Merci La discussion est ouverte Pas d'observation Passons au vote 29 pour Une abstention Est-ce que vous nous soutenez ? Non ? Abstention Merci Article 14 Article 14 Après l'article 68 1 de la délibération du 13 mai 2005 visé il est inséré un chapitre 5 que bis intitulé des commissions et organismes extérieurs et composé des articles 68-2 à 68-5 ainsi rédigés Article 68-2 de la désignation au sein des commissions et organismes extérieurs Au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau l'Assemblée désigne pour la durée du mandat de ses membres les représentants devront siéger au sein des commissions et organismes extérieurs En cas de vacances d'un siège l'Assemblée ou la commission permanente en cas d'urgence procède à une nouvelle désignation Article 68-3 des travaux des commissions et organismes extérieurs La convocation à une réunion d'une commission ou d'un organisme extérieur et le dossier de séance sont transmis au président de l'Assemblée et aux représentants membres de cette commission ou organisme Article 68-4 de la participation aux commissions législatives Lorsqu'une commission législative examine le compte financier d'un établissement public la présence du représentant membre de l'organe délibérant de cet établissement est obligatoire Il en est de même lorsque la commission législative examine un texte préalablement soumis pour avis à une commission ou à un organisme extérieur Article 68-5 Des absences aux commissions et organismes extérieurs L'absence est injustifiée du représentant à une réunion d'une commission ou d'un organisme extérieur dont il est membre peut entraîner son remplacement par un autre représentant au cours d'une séance plénière de l'Assemblée Merci Monsieur le représentant Un amendement a été déposé venant de vous Donc je vous demande de bien faire lecture de votre amendement Alors, l'article 14 de la proposition de délibération est modifiée comme suit Au lieu de l'article 68 et 2 de la désignation au sein de commissions et organismes extérieurs au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau l'Assemblée désigne pour la durée du mandat de ses membres les représentants devront siéger au sein des commissions et organismes extérieurs en cas de vacances d'un siège l'Assemblée ou la commission permanente en cas d'urgence procède à une nouvelle désignation Lire article 68 et 2 de la désignation au sein de commissions et organismes extérieurs au cours de la session pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau l'Assemblée désigne les représentants devront siéger au sein des commissions et organismes extérieurs lorsque cette désignation n'a pu avoir lieu pendant la période considérée et pourra être effectuée au cours d'une session extraordinaire il est procédé chaque année au cours de la session administrative au renouvellement des membres dans les commissions et organismes extérieurs en cas de vacances d'un siège l'Assemblée ou la commission permanente en cas d'urgence procède à une nouvelle désignation Merci bien sur la recevabilité adoptée donc exposer des mots exposer son maire annuel des membres des commissions et organismes extérieurs voilà donc cet amendement est accepté donc nous passons au vote donc 34 votes pour adopter article 15 attendez il y a un autre amendement déposé par Armel Merceron mais qui ne correspond plus au sujet car donc nous allons à l'article 15 article 15 au premier aligné de l'article 79 de la délibération du 13 mai 2005 il est inséré une phrase ainsi rédigée ces travaux sont prioritaires sur la participation à des commissions extérieures à des réunions liées à un mandat électif ou aux réunions politiques merci pas d'observation passons au vote même vote adopté article 16 article 16 le mandat des membres du bureau des commissions législatives et des commissions ou organismes extérieurs en fonction à la date de publication de la présente délibération prend fin en même temps que le mandat des représentants à l'assemblée de la Polynésie française merci il y a deux amendements déposés un par armère qui n'est pas pris en compte et un autre nous venons de monsieur Mayron Mataoua le demande d'en faire lecture le mandat des membres du bureau des commissions législatives et de la commission chargée de la préparation du budget de l'assemblée en fonction à la date de publication de la présente délibération prend fin en même temps que le mandat des représentants à l'assemblée de la communauté française par dérogation aux dispositions de l'article 14 de la présente délibération les représentants désignés dans les commissions et organismes extérieurs à la date de publication de la présente délibération restent en fonction jusqu'au terme de la présente mandature merci sur la recevabilité exposer des motifs alors amendement de coordination compte tenu du maintien du renouvement annuel des membres des commissions et organismes extérieurs merci pas d'observation si il y en a les femmes d'abord madame Maynassage la parole est à vous alors effectivement j'ai voté pour votre premier enfin votre nouvel amendement précédent qui justement prenait en compte l'intérêt du renouvellement annuel des commissions et c'est là que je ne comprends pas celui-là d'autant que l'exposé sommaire de cet amendement ne correspond pas tout à fait à la modification qui est faite par dérogation donc on vient remettre en place la congélation des membres pour cette dernière année alors ce que je demande c'est quelle est la différence entre cette année et les années suivantes puisque il y aura un renouvellement annuel qui est mis en place merci alors les années suivantes on est congelé à moins 4 cette fois-ci on est congelé à moins 2 on est congelé à moins 2 Edouard Fritch merci merci monsieur le président sur l'article 14 Mayna m'avait demandé de voter et donc au vu de cet article 16 il y a un changement ce que j'aimerais que nous sachions tous j'aimerais demander à notre monsieur à notre rapporteur qu'est-ce qu'il entend par coordination nous venons ici donc supprimer ce que nous venons de voter il n'y a pas très longtemps pourquoi il n'en serait pas de même pour les comités les commissions extérieures vous le savez il y a et même si ce n'est pas le cas de toutes les commissions dans lesquelles nous siégeons il y a certaines commissions qui renouvellent leurs membres avant les élections de 2013 pourquoi donc voulez-vous garder les membres de votre majorité dans ces commissions et fermer la porte aux autres représentants donc nous passons au vote de cet amendement adopté donc à 29 voix 4 voix contre 5 contre 29 pour 5 contre adopté donc cette délibération est adoptée la parole est à vous monsieur le président votre délibération est adoptée pourtant mieux pour vous j'aimerais vous dire que je ne pense pas que ces changements que vous avez décidé participeront à faciliter nos travaux dans les commissions à part ça ce qu'il faut retenir dans vos projets c'est ce que les les français c'est ce que c'est ce que les français décrivent en disant museler donc j'espère que le gouvernement qui sera en place dans les temps à venir ne se comportera pas contre vous car ce que nous voyons nous qui sommes dans les commissions c'est ce que c'est que nous demandait c'est ce que c'est pas c'est que nous demandons à nos collègues de venir nous aider dans nos travaux voilà ce que je voulais vous dire et c'est la raison pour laquelle nous nous prononçons contre cette délibération donc nous passons au dossier suivant rapport 12 2012 alors conformément à l'article 21 de la délibération numéro 95 205 à l'article 23 novembre 1995 modifié fixons la réglementation budgétaire comptable et financière applicable au pays et à ses établissements publics les crédits de paiement disponibles sur opération en capitale sont reportés au vu d'un état dressé par l'ordinateur à joindre dans les meilleurs délits à une délibération budgétaire modificative par la présente proposition de délibération il est proposé de formaliser le report de crédit d'investissement non consommé de l'exercice 2011 sur l'exercice 2012 à hauteur de 553 536 038 il est précisé que la reprise de résultats d'investissement reportés est effectuée partiellement afin de financer les crédits de paiement reportés sur l'exercice 2012 qui s'élèvent donc à 553 536 038 et sont répartis comme suit alors chapitre 900 total du chapitre 900 653 3 536 038 en plus même montant pour le sol par ailleurs dans le cadre des missions de transcription en langue polynésienne et de traduction en langue française des débats menés en langue polynésienne il est requis un niveau du bilinguisme voire de purilinguisme équivalent à un niveau d'information de licence voire de master en langue polynésienne il convient dès lors que le service de sciences de l'assemblée en charge de l'établissement des procès verbaux puisse compter des agents de catégorie A afin de remplir ses missions de transcription en langue polynésienne et débats menés en langue polynésienne de traduction en langue française et débats ainsi transcrits de traduction simultanée en langue française sur le site internet de l'assemblée des débats des séances menés en langue polynésienne actuellement les postes à pouvoir sont de catégorie B freinant ainsi les candidatures intéressantes de personnes ayant les compétences requises mais démotivées par le niveau de rémunération prévue en inadéquation avec le niveau d'exigence de la fiche poste pour plus de cohérence entre les missions exigées et la rémunération du poste il est donc proposé de transformer les deux postes de catégorie B de correcteur traducteur en poste de catégorie A tel est donc l'objet de la proposition de délibération si joint que je propose à mes chers collègues de l'assemblée de la polynésie en don de la commission des finances d'adopter merci la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 10 minutes pour chaque groupe j'invite l'intervenant de Yorot Fino non merci l'intervenant du groupe UPLD nous passons aux articles donc article 1 article 1 le budget d'investissement de l'assemblée de la polynésie pour l'exercice 2012 est modifié comme si en recette chapitre 951 résultat d'investissement reporté en plus 653 1636 038 totale du chapitre 951 1653 038 y a-t-il des interventions ? non ? nous passons au vote même vote adopté chapitre 900 au crédit de paiement chapitre 900 totale du chapitre 900 653 1636 038 en plus y a-t-il des interventions sur ce chapitre 900 ? oui monsieur le président juste pour dire que nous sommes contre ce chapitre nous sommes contre les dépenses qui sont inscrites au niveau de l'assemblée merci plus d'autres interventions nous passons au vote même vote le chapitre est adopté les postes budgétaires sont transformés conformément à l'annexe à la présente délibération la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote oui même vote 3 contre 5 voix contre 29 pour le président de l'assemblée de la polynésie est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la polynésie même vote merci monsieur le président donc je suis étonné du vote défavorable de nos collègues parce qu'il s'agit d'une demande de certains représentants de l'assemblée surtout ceux qui ne comprennent pas bien le taïsien et donc c'était également un moyen pour recruter nos jeunes polynésiens et un autre moyen de valoriser également nos langues polynésiennes et donc je suis étonné de leur décision mais quoi qu'il en soit ils ont le droit de le faire mais pour conclure je tiens applaudir les représentants de l'opposition qui sont là qui ont travaillé jusqu'à la fin et là ils sont deux donc on les applaudit bien fort puisqu'ils sont les seuls de l'opposition à être encore parmi nous Merci Président Effectivement on parle là de tout ce qui est fait en faveur du bilinguisme dans notre assemblée c'est vrai c'est une bonne chose c'est une bonne chose mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça dans cette délibération il y a des gros montants en matière d'investissement il y a aujourd'hui des travaux qui sont lancés nous pensons que certains de ces travaux n'étaient pas nécessaires certains de ces travaux n'étaient pas nécessaires ok il y a une manière aussi de lancer ces travaux de les organiser je crois que il y a d'autres priorités voilà c'est pour ces raisons là dans l'ensemble que nous votons contre bien entendu nous sommes favorables à ces efforts à l'amélioration de la traduction de nos travaux je rappelle qui sont essentiellement des budgets de fonctionnement sur cette partie là nous sommes d'accord mais dans la globalité on ne peut pas être d'accord sur l'ensemble de ces travaux de rénovation qui pour nous ne sont pas tous prioritaires ils ne sont pas tous en accord avec en accord avec finalement les besoins de l'Assemblée merci les voix de l'éternel sont impénétrables vous avez voté contre l'article 2 et l'article 2 ne concerne que des transformations de postes budgétaires pour permettre à nos enfants d'avoir un emploi et de travailler pour le pays merci malgré la différence dans les interventions des uns et des autres je pense que notre président a oublié de remercier les représentants qui ont travaillé depuis le début vous avez seulement remercié ceux de l'opposition et non ceux de la majorité merci merci aux collègues de Temona et Temomotou et de l'UPLD nous entendons souvent monsieur le président cette voix magnifique qui dit qu'il faut aider soutenir les entreprises en difficulté donc c'est ce que nous avions fait parce que les rénovations qui ont été faites de ce que j'ai vu c'est que ce n'est pas une seule personne qui s'en est chargée mais c'est le bureau de l'Assemblée et donc au sein du bureau de l'Assemblée tous les groupes de l'Assemblée sont représentés et donc dans le bureau de l'Assemblée aucun n'a voté contre les travaux et donc il convenait de préciser cela les rénovations ont été faites mais ça y est c'est fini on n'en parle plus il y a encore d'autres projets à mettre en place que nous devons mettre en place donc ils auront beau aboyer ces personnes-là bon je voulais dire les chiens mais bon je ne vais pas aller jusqu'à comme Mitterrand notre navire continuera à avancer parce que nous sommes dans l'idée de non seulement renouveler l'idéologie politique mais également le fonctionnement de l'Assemblée et donc il faut modifier faire les modifications nécessaires et ces modifications devaient être faites depuis des années et des années et qu'ils n'ont jamais été on n'en a jamais tenu compte et donc il y a un temps pour tout n'oublions pas aujourd'hui nos travaux sont terminés et donc nous devons faire compagnie politique merci Monsieur le Président je tiens à remercier vos propos nous remercions votre intervention nous remercions bon c'est vrai que vous ne voulez vraiment pas nous remercier mais comme le disait Hiro nous on dirait que nous sommes des chiens mais je vous dis que nous ne devons pas parler ainsi parce que depuis hier vous nous avez considéré comme des malades aujourd'hui des chiens moi je vous dis que quelquefois le chien peut être un ami fidèle pour l'homme en tous les cas je vous dis à charge de revanche parce que si jusqu'à aujourd'hui nous avions toujours travaillé ensemble lorsque Vito nous appelait les présidents de commission nous appelait on venait les aider mais quand je vois comment vous nous considérez je vous remercie pour cela et que le Seigneur pardonne vos enfances parce que comme vous le disiez hier c'est nous qui sommes malades il paraît du syndrome de je sais plus quoi donc en tous les cas je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que vous ne vivrez parce que nous nous avons vécu aujourd'hui donc comme le disait Hiro il y a un temps pour les chiens également oui merci président effectivement merci de m'avoir rappelé pour cet article je croyais qu'on était déjà vous allez tellement vite c'est vrai donc je reviens sur mon vote de 2 je suis pour comme ça je suis je suis je suis pour cette transformation budgétaire de l'article 2 mais ça n'enlève pas ma position générale sur ce dossier je suis désolé merci 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 pour nos enfants polynésiens en conférence des présidents au bureau de l'assemblée donc demander à vos représentants de s'exprimer par rapport aux travaux qui devront être réalisés je tenais simplement à préciser que quand on dit il y a un temps pour les chiens ce sont des propos assez lourdes et je ne peux pas accepter cela et comme vient de de nous nous n'avons pas dit qu'il y a un temps pour les chiens nous nous ne nous vengeons pas mais c'est plutôt lui qui se venge mais pour ma part nous ne sommes pas concernés par cela parce que ce ne sont pas les propos que nous avons dit et que Hiro a dit et donc ce que Fritsch a dit il sera lui-même puni merci M. le Président donc je demande aux uns et aux autres un peu plus de sérénité cher collègue même si vous êtes dans un autre groupe que moi nous devons rester sereins et ne pas lancer des propos assez accablants je sais qu'il y a des difficultés des problèmes mais je vous demande humblement de rester sereins soyons sereins soyons sereins soyons sereins vous parlez de nous c'est de nous tous que vous parlez donc c'est ce que je voulais dire M. le Président oui ce sera ma dernière intervention donc je demande je dis à Edouard que parfois ça arrive que nos propos dépassent un peu notre raison mais bon c'est la PAC ce sera bientôt PAC et nous irons à la messe cher ami Edouard les autres jours là nous étions des bonobos et nous n'avions pas fait la gueule et donc ce n'est pas pour ce non non ce sera bientôt le PAC et on ira à la messe donc heureux ceux qui souffrent et donc je demande au secrétaire général de faire l'exposé de la correspondance donc il y a deux points donc mercredi et jeudi nous aurons l'assemblée junior et donc j'invite les uns et les autres à être présents l'assemblée des représentants junior aura lieu les 4 et 5 avril l'ensemble des représentants est invité à participer à cette assemblée des représentants junior pour notre première séance le jeudi 19 avril à 9 heures pour la conférence des présidents nous avons prévu pour lundi mais comme c'est férié donc je vous demande si vous acceptez que l'on se réunisse mardi à 11 heures merci nous sommes arrivés au terme de nos travaux merci pour ces 3 jours et nous nous retrouverons le 12 avril prochain merci la séance est close merci la séance est close merci merci